Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur Rédaction Web Level Up. Aujourd'hui, je suis contente d'accueillir Laurent Bourrelli à la maison. Laurent, bonjour. Bon dia, comme on dit en catalan. Oui, ça faisait longtemps, longtemps qu'on y pensait et ça y est, enfin. Ah ben là, ce n'est pas une question de semaine ou de mois, c'est une question d'année qu'on devait faire ça. Oui, mais au moins, on a des tas de choses à se raconter aujourd'hui, donc ça, c'est bien. Et on a bossé, on a préparé. Oui, parce que j'ai réussi à le faire travailler, voilà. Donc, ça, c'est bien. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est un live autour de la visibilité. Forcément, le SEO, il est toujours là, mais pas que. Voilà. Certains élèves de Rédaction Web Level Up ont posé des questions auxquelles on va répondre. Laurent va aussi nous expliquer un petit peu tout ce qui va et surtout tout ce qui ne va pas et tout ce qu'on pourrait améliorer en matière de content marketing et de visibilité sur le web en général. Donc, voilà. Laurent, je te laisse commencer peut-être. Je te laisse prendre la main et puis c'est parti. Tu vois, j'étais en train de tweeter. C'est parti, justement. Alors, on n'est pas là pour débunker ou promotionner le cocon sémantique. On va partir de manière beaucoup plus simple et surtout de manière beaucoup plus efficace et limpide, finalement, à l'envers de ma manière d'expliquer le cocon sémantique puisque je m'adresse quand même plus en priorité à des rédacteurs web. J'ai tweeté, donc il y a des SO qui vont débouler, mais on est là pour parler rédaction web et effectivement, faire en sorte que vous arriviez, vous les concernés par la rédaction web, à enfin, il serait temps que vous soyez pris au sérieux parce que, comme j'ai disé tout à l'heure, oui, moi, dès que j'ai démarré, on m'a dit le contenu est roi. Voilà. Sauf que le constat est que le contenu, c'est le dernier wagon du train de la stratégie de marketing digital. Pourquoi ? C'est vrai qu'il peut faire le meilleur contenu si le reste ne va pas. C'est foutu. Et surtout, je crois que, tu sais, le respect, ça se gagne et qu'il faut que vous alliez le chercher. Et je vais vous donner quelques prototypes en tant que référenceur. Qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce que j'aimerais voir ? Et surtout, plus au-delà des référenceurs, j'ai quand même… Donc, ça fait 20 ans de métier et je ne pense pas qu'il y ait une thématique que je n'ai pas faite et un type de site que je n'ai pas faite. Donc, les clients, je les connais par cœur. Je pourrais être dans leur tête et je sais ce qu'ils veulent. Et je sais ce qu'il faut que vous leur disiez et que vous fassiez. Et surtout, pour ceux qui ne savent même pas ce qu'ils veulent, en fait, finalement, et qui vont vous donner des leçons. Voilà, ça, c'était pour le programme du jour. Tu veux qu'on commence direct par les questions ? Tu veux d'abord que j'explique quelques trucs ? Mais sinon, oui, on va peut-être… Je pense qu'avec les questions qu'on a reçues, on arrive déjà. Et puis, quand tu sens que tu dois diverger, parce que je sais que tu vas forcément te laisser entraîner. Ça, on le sait. Ah, j'ai… Ils m'ont même tous dit, Audrey, une heure et demie, ça ne sera pas assez. On ne va pas battre leur corps aujourd'hui. On fera ça une autre fois. On fera une après-midi. Il y a Webinar Bootcamp à 18 heures, donc ça ne peut pas durer plus de trois heures. Voilà. Alors, c'est parti. Première question, et j'ai trouvé que c'était une question hyper intéressante, en fait. La visibilité, selon toi, c'est quoi ? J'ai, dans ma mémoire, très vivement une conversation tardive, ou plutôt très tôt le matin, en after, avec mon ami Jeff de Montpellier. Et on devait être en 2005-2006. Et justement, on débattait de ce terme, visibilité. Est-ce qu'on fait encore du SEO, Search Engine Optimization, de l'optimisation pour les moteurs de recherche ? Ou est-ce qu'on doit parler de visibilité ? Pourquoi ? Parce que quand j'ai démarré, et pourquoi je vous dis 2005-2006 ? 2006, c'est ma première vidéo YouTube. D'accord ? Ok, il y avait avant Facebook, il y avait un truc qui s'appelait Orkut, qui était par Google. Google avait Facebook avant Facebook, mais ces abrutis, ils n'ont même pas su qu'ils l'avaient. Bref, passons. Donc, on voyait l'émergence de ces réseaux sociaux. Mais avant, notre modèle économique était super simple. C'était génial. J'aimerais bien qu'on soit encore là, quand j'ai démarré, donc 2003-2004. 100% trafic gratuit Google. Et je dis bien gratuit. Pourquoi ? Parce que ça ne demandait pas beaucoup d'efforts d'être numéro un sur des mots-clés de la folie. Je dis, moi et mes potes, tu as la question, après, je pense, comment j'ai démarré. Justement, je vous l'expliquerai, mais il y avait un moment où j'ai vu, on dominait les 50 000 mots-clés du web commerciaux, du web francophone. Le web était à nous. Et ce qui fait que, 100% trafic, d'accord, je reprends la démo. 100% trafic gratuit Google. Un mot-clé qualifié à l'époque, juste avec une notion de volume. On reviendra dessus là pour voir que c'est un peu plus subtil que ça aujourd'hui. Trafic Google gratuit, mot-clé, une page web positionnée sur ce mot-clé. Un CTR et de l'argent. Simple. Google, mot-clé, page web, CTR, argent. Eh bien, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Ça va prendre trois semaines. Il va y avoir 32 points contacts depuis 12 canaux de visibilité. Et ça va être en multimédia, texte, image, vidéo, audio. Toi, tu pars du principe que pour n'importe quel métier, n'importe quelle entreprise, on vit cela. Il faut absolument être partout. Certains sont plutôt, pour dire, vaut mieux être à certains endroits bien que partout un peu. Toi, ta vision, c'est quoi ? C'est que s'il y a un endroit où on n'y est pas, tant pis pour nous. Alors, bien sûr. Attends, de quoi on parle ? C'est un boulot de fou. Je vais vous montrer, je vais vous donner mon secret pour mettre en œuvre une stratégie de content marketing ultra ambitieuse, en multimédia. C'est-à-dire que quand je me mets en action, c'est impossible d'allumer Internet. Je dis bien Internet. Le web, vous savez bien que ça avait partie d'Internet, d'accord ? Donc, je dis bien Internet, tu ne peux pas allumer Internet et ne pas voir passer ma face à multiples reprises devant tes yeux et ma voix à multiples reprises dans tes oreilles. Je n'ai rien inventé en communication. C'est comme ça que ça marche depuis la nuit des temps. Sauf qu'aujourd'hui, on peut faire en sorte d'être un peu plus ciblé qu'à l'époque de ceux qui font la pub à la télé, les panneaux giraudis. Et d'accord, voilà, c'est simplement une question d'arriver à être. Écoutez bien cette phrase. Il faut être au bon endroit, au bon moment, avec le bon message, dans le bon format, en face de la bonne personne. Je répète, au bon endroit, au bon moment, avec le bon message, dans le bon format, en face de la bonne personne. Et surtout, le truc de base, avant même de rentrer dans une hiérarchisation du contenu chirurgical, où je crois qu'on ne peut pas aller plus loin que ce que je propose, déjà de dire un tableau Excel à deux colonnes, branding, selling. Quelles sont vos actions dédiées au branding ? Quelles sont vos actions dédiées au selling ? Encore faudrait-il comprendre ce que c'est que le branding. Et j'ai la chance d'avoir commencé par ça. C'était mon premier métier, justement. Donc, c'est facile pour moi. J'en suis à ma cinquième marque, dans le milieu du référencement. Si on doit parler en pourcentage de budget, une entreprise qui a un budget, parlons en pourcentage pour ne pas parler de montant. Où est-ce que tu mets tes sous ? Je vais te répondre en bottant en touche, en disant que c'est plus une question de vision, parce que c'est compliqué. Surtout le SEO, tu avais une question, je crois, parce qu'elle a triché. Elle m'a donné les questions un peu en avance, comme si j'avais besoin de… La préparation, c'est de la préparation, Laurent. Effectivement, elle m'a obligé à réfléchir en avance, parce que d'habitude, je parle avant de réfléchir, ce qui fait que des fois, je me retrouve dans des situations un petit peu délicates. Aucune gêne aujourd'hui. Mais quand tu tweets avant de réfléchir, ça peut te… Bref, le SEO, tu loues un emplacement. C'est comme ta location de ton appart. Quand tu arrêtes de payer ton loyer, tu ne peux plus habiter à cet endroit-là. C'est pareil pour Google Ads. Le SEO, le référencement organique, tu payes pour tenter de prouver que tu es légitime. Oui, c'est vraiment ça. C'est déjà un peu plus… Alors, maintenant, pour répondre… Tiens, je vais répondre déjà avant que tu me poses la question. Est-ce que le SEO est mort ? Ou il y avait un truc dans ce style ? Le search avec un S majuscule ou ce que vous appelez la visibilité. Mais moi, mon taf, c'est la recherche d'informations, d'accord ? Avec un R majuscule. Peu importe où elle se trouve. Peu importe, d'accord ? Parce que, par exemple, moi, quand je demande un outil, tiens, j'ai un besoin pour un outil d'emailing. Tu crois que je vais demander à Google ? Tu crois vraiment que je vais taper comparatif outilier ? Eh, c'est mes potes qui font, ou moi, qui font les contenus qui remontent sur ce genre de requête. Donc, je n'y prête absolument aucun… Justement, en rapport avec le problème de la pauvreté d'ambition du contenu, on en parlera plus tard. Mais je vais demander à Twitter. C'est sur Twitter que je vais demander. Et donc, alors, si tu n'es pas là à faire de la veille sur qui demande, qui pose des questions sur les logiciels d'emailing sur Twitter, tu ne risques pas de passer devant moi, d'accord ? Devant mes yeux et voilà. Moi, je n'ai pas d'émotion. Alors, mon secret, il est là. Par rapport à ta question, c'est que je ne dis pas que tu vas devenir influenceur sur ce réseau social. Je ne dis pas que tu vas avoir 10 000 ou 1 million de followers sur YouTube ou sur Twitter ou sur LinkedIn ou ce que tu veux. Parce que ça, c'est certain que c'est un avantage décisif quand tu entres très tôt sur la plateforme et que tu vas prendre ton petit truc à toi, d'accord ? Tu ouvres ta boutique et avec ton style. Et donc, ce qui arrive après, ils vont devoir faire différent ou sinon, ça ne sera que du copier-coller. Et bien sûr que ça, ça demande un peu de, je dirais, de courage entre guillemets, pas tant que ça. Bon bref, il faut lancer un pari de dire, voilà, je parie sur cette plateforme assez tôt avant qu'elle ait fait ses preuves. Moi, j'attends un an et demi et c'est au bout d'un an et demi, un an, un an et demi, que des gens comme moi qui s'appellent les marketeurs arrivent et qu'un réseau social, pour parler poliment, devient différent. C'est une fois que tout le monde l'utilise pour vendre, en fait. Pour vendre ou encore une fois, branding, selling, les deux choses doivent être bien différenciées en amont pour ne pas croire que si tu fais du Instagram, est-ce que c'est du selling ou du branding ? Ça dépend, OK ? Ça dépend. Il y a des… J'ai un client bijoutier et en plus, bijoutier est très, très cher. Boucle d'oreille, genre à 75 000 dollars. Il vend très, très bien via Instagram. Chirurgien esthétique, j'ai un chirurgien esthétique. Rien qu'avec les photos avant, après sur Instagram, il n'a pas besoin de site web. Il ne se fait pas bannir. Il peut montrer… Tu ne peux pas montrer de tétons. Tu ne montres que les rhinoplasties. Tu ne peux pas montrer… Mais ce n'est pas grave, je connais très bien, j'ai eu de multiples clients dans cette thématique. Tu peux juste montrer du Botox et mesdames, de toute façon, vous commencez par le Botox et ensuite, tout le reste, il passe. Oui, c'est parfait. Il y a une proximité. Alors, tant qu'on y est, TikTok, tu y vas ou tu ne vas pas ? Justement, tiens, c'est l'exemple parfait parce que comment je sais qu'il faut aller sur une app, comment je fais de la veille ? C'est super simple. J'ouvre… Il y a des sites qui vont traquer le top des téléchargements des apps sur l'App Store et sur Google Play. Il y a des gens qui vont traquer même… Je peux te dire que TikTok est numéro un en termes… Non, attends, deuxième en termes de dépenses. C'est-à-dire que c'est une des plateformes où les gens dépensent le plus d'argent. Et mes dépenses en quoi ? Tu le sais, ça ? Après, il faut aller sur… Il y a la régie publicitaire de TikTok qui existe, d'accord ? Et puis, attends, le premier, c'est… Attends, c'est un truc tellement évident que tu dépenses une fortune que j'ai oublié. Mais je crois que c'est même devant Disney ou des choses comme ça. Bon, bref, ceux qui pensent que TikTok, c'est encore pour les jeunes paraplégiques, d'accord ? Qui font des danses de paraplégiques. Il y a un milliard d'utilisateurs actifs. Un milliard d'utilisateurs actifs. C'est comme quand je prêche depuis… Je vous ai dit, première vidéo sur YouTube 2006. Comment ça se fait que personne ne fait de vidéos encore aujourd'hui ? Moi, je m'en fous. Je fais des vidéos depuis une éternité. Comment ça se fait ? Je m'aperçois que oui, il y a beaucoup de monde qui me parle des vidéos. Et pourtant, je n'en ai pas énormément, mais beaucoup de monde me parle des vidéos. Donc là, je te recommande. Là, qu'est-ce que tu fais ? C'est de la vidéo. Là, en plus, c'est du live stream. C'est la grosse tendance. La techno que tu utilises aujourd'hui n'était pas disponible il y a deux ans. Je sais de quoi je parle, puisque quand il a fallu démarrer de faire du live stream, j'en ai chié. Et j'en ai chié. Dans Bootcamp, il y a eu des paquets, des mois où j'étais juste du pixel art. On ne pouvait pas avoir une image comme celle-là, etc. Bref, je vous dis deux ans. Il y a longtemps. Il y a deux ans, tu ne pouvais pas faire du live stream aussi facilement qu'aujourd'hui. C'est magnifique. Et puis surtout, moi, je suis un dealer d'attention sous-évaluée. Le live stream aujourd'hui est de l'attention sous-évaluée. Le podcast audio est de l'attention sous-évaluée. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a de la demande et que l'offre est encore… L'offre ne répond pas à la demande, c'est vraiment ça. Et la data est là. Attends, juste un mot. Parce que moi, je suis un podcasteur dans le l'âme. Ceux qui vont voir, je montrerai mon truc en anglais. Ce n'est pas la chaîne YouTube, le secret. Enfin, là où c'est le podcast audio. Et tu te rends compte qu'un podcast audio avec 28 abonnés, tu es dans le top 50% des podcasts au monde. Et avec 300 abonnés, tu es dans le top 10% des podcasts au monde. Prochaine question, c'est comment tu fais pour, entre guillemets, monétiser une petite audience ? Ça, c'est ta tribu, d'accord ? Si tu es plus fidèle, oui, tu peux monétiser une audience de quelques dizaines de personnes, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu vas les monétiser directement, indirectement ? Ça, c'est un sujet pour un autre jour. Oui, voilà, parce que beaucoup se servent de leur podcast pour aller les remettre sur YouTube, en fait, tout simplement. Donc, un simple fond d'écran, et voilà, bon, ça fait une pierre de coup. Je pense que ça coûte un peu moins aux vidéos, c'est dommage. On en parlera un peu plus tard, justement, quand on parlera. Dans un autre live, quand on aura plus de temps. Non, mais même aujourd'hui, on pourra en parler. Et quand je vous expliquerai comment je peux faire très rapidement un an de contenu en multimédia, texte, images, vidéos, audio, 15 heures, top chrono, un an de contenu, 15 heures de travail. Oui, madame. Ça, ça m'intéresse. Alors, comme on est dans la partie SEO, il y a une question, en fait, un peu technique, voilà. Quel est le premier critère de choix dont il faut tenir compte pour un mot-clé ? Tout à l'heure, je dis cette notion de volume, OK ? Ça, c'était sur ce quoi on se basait à l'époque où le trafic était gratuit. C'était peu de moyens. Donc, quand je dis moyens, c'est temps et ou argent, OK ? L'inaction est l'ennemi numéro un du SEO. L'inaction est l'ennemi numéro un du SEO. C'est un nivellement par le bas. Tu n'as pas besoin d'être bon. Tu as juste besoin d'être moins mauvais que les autres. Et les autres sont terriblement mauvais, OK ? Donc, ce n'est pas super compliqué. Même en anglais, même sur des mots-clés ultra concurrentiels. Enfin, honnêtement, si j'y arrive, mes élèves, si on y arrive, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y arriver. On n'a pas des super pouvoirs. Maintenant, comment te dire ? Pour répondre simplement, moi, je dirais que le SEO, il faut le prendre le mot-clé. Aujourd'hui, c'est très simple. Vous le savez déjà qu'on lâche le mot de intention. Et le problème qu'il y a est un peu plus compliqué que la réponse de dire « Ouais, il faut que tu colles à l'intention ». C'est que l'autre variable est que le père Google, il n'a pas encore tout trié, il n'a pas encore tout organisé, il n'a pas encore fait le boulot. C'est gros, le web, d'accord ? C'est énorme. Et le challenge qu'il est en train d'essayer de relever est dantesque. Vous n'avez pas idée de la taille du web. Il faut parler avec des gens qui font des moteurs de recherche, qui crawlent le web pour avoir une idée que c'est gigantesque et ça croit à une vitesse hallucinante. D'accord ? Parce que c'est ça aussi. Google ne peut pas suivre. C'est ça aussi. Quand la personne avait demandé « Est-ce que ça vaut toujours la peine d'investir dans une stratégie SEO ? » L'extension, en fait, de sa question, c'était « Voilà, il y a de moins en moins de place en première page. » C'est vrai qu'il y a souvent sur les requêtes cruciales beaucoup de publicités. Donc, on n'a même plus les 10 positions en première page. Et il y a tellement, tellement de sites maintenant que voilà. Est-ce que vraiment, c'était ça, sa question ? Est-ce qu'on est censé vraiment aller vers de la très, très longue traîne maintenant quand on n'a pas une force d'attaque, une puissance d'attaque exceptionnelle, comme la concurrence du moins ? J'adore quand Audrey me dit « Et puis ? » Vas-y, dis-moi « Et puis ? » Et puis. Et puis. Alors, pour répondre, il n'y a pas une réponse simple à cette histoire de mots-clés aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il faut arriver à conjuguer au futur ce que veut Google. Et là, on parle de la compétence SEO la plus high level qui s'appelle « Respirer l'odeur du mot-clé », qui s'appelle « Savoir donner à Google ce qu'il veut composé au futur ». Je ne peux pas. Je vous montrerai des outils qui vous aident à faire ça. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a en gros trois et dans le monde. Mais qui vont vers ça, vers dire « On sait ce qu'on arrive à conjuguer au futur ce qu'il veut Google ». Mais de manière très simple. Et surtout pour ceux qui font du cocon sémantique en mode « Je crois que j'ai compris, mais je n'ai pas compris ». Je vais citer Bill Swalski. Mon ami Bill Swalski, si vous connaissez, ce n'est pas S.O. by the C, une des légendes dans le monde du référencement, qui dit, j'adore son exemple, parce qu'il me dit « Quand je veux commander une pizza à midi, je n'ai pas envie de lire l'histoire de la pizza ». Moi, je prends toujours les baskets. Je dis que si je mets Stan Smith, je m'en fous de savoir qui est Stan Smith. Moi, je veux que je m'achète des baskets. Alors, maintenant, je vais peut-être vous montrer… Il ne peut pas me montrer qu'une fenêtre, ton truc. Attends, alors il faut que je le mette sur un… Alors, « Select Windows », « Screen C ». Ah oui, OK, OK. « Screen 1 », « Screen 2 ». Oui, 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 mais il veut… Sécurité Mac. Non, je ne pourrais pas le faire. Je chier. Il veut fermer l'application. Attends, on va voir si ça marche. Deux secondes, excusez-moi. Il ne va pas sortir de l'outil. Oui, oui, oui. Il veut me faire sortir de Firefox. On va voir si ça marche sans sortir. Sinon, je vais me débrouiller autrement. Est-ce que vous voyez mon écran où il n'y a rien ? Il n'y a rien pour le moment. Voilà. Et là, il y a Google ? Oui, je te le mets. Attends, voilà, c'est bon. OK. Donc, là, on part dans un mot-clé un peu concurrentiel quand même. D'accord ? Calculatrice crédit. Il y a même un… J'adore cette requête parce qu'il y a un petit site de SEO, la ancienne, qui est premier. Génial. Le deuxième meilleur taux, c'est une excellente calculatrice. Ils sont où, là, vos 2000 mots, là, d'accord ? Les fameux « il faut écrire un truc de 2000 mots ». Non, ben oui, oui. Mais de plus en plus souvent, on tombe sur des choses comme ça. Et là, c'est le premier qui a des mots. Donc, oui, il n'est pas premier. C'est en train de nous dire que le développeur ou le gars qui a pondu cette calculatrice, c'est le meilleur ami du rédacteur, c'est ça ? C'est l'idée et qu'en fait, le problème, c'est encore une fois que là, il arrive à avoir des réponses à l'intention. Il est arrivé à qualifier, mais il s'est trompé d'ailleurs. Tu vois, bon, ça serait mieux. D'ailleurs, c'était meilleur taux devant celui-là. Celui-là est passé devant aujourd'hui. Et puis bon, là, c'est un Google que j'interroge. Toi, tu tapes la requête, ça pourrait être différent. Mais ce qui se passe, c'est clairement que les calculatrices crédits sont là et il n'y a pas plus que l'histoire du crédit. Parce que c'est en fait ça, les mecs, je suis aujourd'hui en guerre contre ce que j'appelle le Google texte. Cette stratégie de sous tes fiches produits, sous tes racines de catégorie, sous ta calculatrice, mettre un texte sans aucune espèce d'intérêt que de donner à manger à un moteur de recherche et plus particulièrement à Google. D'accord ? Je ne sais pas comment font les gens pour respecter aussi peu leur site web et mettre sur leur site web des textes de référenceurs qui sont, je suis désolé, mais je peux dire des gros mots, je peux dire merde. Mais tu vois, moi, j'ai été toujours en infraction avec les guidelines Google parce que je n'ai jamais été acheter ce contenu low cost. j'ai toujours fabriqué automatiquement le contenu, auto-généré, donc illisible pour l'humain, de la bouillie. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si on m'a pêché le truc. De la bouillie illisible et par contre, c'est cloqué. C'est-à-dire qu'il y a une page pour Google et une page pour le lecteur. C'est en infraction avec les guidelines Google, mais au moins, je pense respecter un peu plus le lecteur que ceux qui postent c'est cette espèce de contenu infâme. Donc là, t'en veux du mindmap ? Vous savez à la main combien de temps il vous faudrait pour faire un mindmap comme ça ? Donc ça, c'est généré complètement automatiquement. Il y a zéro. Alors, il y avait justement une question dont on avait... Attends, je te montre à quoi ressemble le contenu auto-généré. D'accord ? Voilà. Voilà ce que Google comprend parfaitement et peut avaler. Bon, ça, c'est un peu ancien aujourd'hui. c'est un petit peu plus... Mais c'est toujours... Je ne peux pas mettre ça sur une page web. Donc au moins, moi je dis, je vais jusqu'au bout du truc. Si je ne respecte pas le lecteur humain, alors je donne juste à filer à Google et je mets une jolie landing page, un joli formulaire pour l'humain. Le site peut faire 200 000 pages, Google voit 200 000 pages différentes, l'humain voit 200 000 fois la même page. Ok. Et il arrive depuis 200 000 et plus mots-clés. si on prend la stratégie une page web à mots-clés. Et niveau coût de ça, Laurent ? Zéro. Il faut quand même bien créer le code pour ça. Ah ben oui, non, là c'est des centaines de milliers d'euros d'investissement si tu veux faire des sites. Ah, c'est plus zéro là ! Oui, oui, non, non, non. C'est plus cher qu'un rédacteur, c'est déjà une bonne nouvelle. Non, non, soyons clairs, une machine à fabriquer des sites automatiquement, c'est des centaines de milliers d'euros d'investissement. Oui, le plugin Rank4Win qui permet d'autom... On parlait d'outils, ça c'est le mien, je vous montrerai, mais ça c'est plus de cent mille euros de devs. Et en étant justement, oui, je veux dire, c'est vraiment un coût, un vrai coût, ce n'est pas du temps, c'est du vrai argent et pourtant... C'est sans danger pour l'utilisateur, je veux dire, pour la personne de faire ça. Concrètement, est-ce que... Ah, le salaire, ça ? Non, non, tu sais très bien de quoi je parle. Ça, oui, voilà ça. Oui, oui, oui. Pour l'humain, pour l'humain... Pour le propriétaire du site ? Ah, mais si, j'ai dit c'est en infraction avec l'égalance Google. Ah, ok. Donc, tu... Là, tu te fais choper pour Google, ce n'est pas une pénalité, c'est le blacklistage. C'est-à-dire que tu peux... Ton domaine est éjecté de l'annexe, mais j'assume, j'assume, d'accord ? C'est toujours fonctionné, je porte un chapeau noir parce que je suis encore plus magnifique qu'avec, mais... Mais ce n'est pas que pour le look, c'est aussi pour... Je n'ai pas de soucis. C'est un instant... Voilà. Trouver la solution coûte que coûte, quoi. Voilà. Legal lines Google ne sont pas la loi. Moi, je ne fais rien qui soit illégal. Je pourrais le référencement de manière illégale. Les vrais blackhats, aujourd'hui, sont des hackers qui peuvent... Tiens, regarde. Je suis obligé d'utiliser un truc comme ça pour chercher parce que... Alors, je crois que ça a été un peu nettoyé, la requête. Donc, on va voir... Je vais voir si ça revient. Le boutin tache. Ah non, oui, ça, c'est un site hacké, là. Rien que... Tiens, regarde. Tu as vu la redirection ? Le boutin tache. OK ? Donc là, c'est les mecs qui ne prennent même pas le temps d'acheter des expirés ou quoi que ce soit. Ils vont hacker les sites. Je me rappelle, il y avait même l'office du tourisme Corse ou un truc comme ça qui remontait sur ce genre de... Voilà, je repère. Rien qu'au nom de domaine, KNX.fr, ça n'a rien à faire sur ce genre de requêtes. Tu peux les repérer. Donc là, c'est des hackers. OK ? Et pareil, pour faire des liens, que ce soit... Tiens, Clamara blog, la log, c'est pas... D'accord ? Ce n'est pas un site officiel de Louboutin. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, le spam est très vivant. Google l'avale très, très bien. Vous ne faites pas de soucis pour ça. Mais après, il y a un compas moral. Moi, je dis toujours, si tu as de 16 ans et que tu habites chez tes parents et que tu fais ce genre de truc, c'est une expérience de vie de voir un mec avec un badge et un gun débouler chez toi, tu vois ? Oui. Après, ma chère Audrey, nous, je pense qu'on va arrêter de faire des bêtises. On n'a plus l'âge de tout ça. On a des bouches à nourrir, on a des responsabilités. Mais il faut savoir quand même que oui, le vrai Black Hat aujourd'hui, attendez, ce n'est pas Black Hat d'acheter du lien et de générer automatiquement du contenu, surtout avec le fameux GPT-3 et Jarvis qui vous terrorisent les rédacteurs alors que vous ne devriez pas. Ce sera peut-être notre futur meilleur ami. On verra. Il y avait une autre question un peu technique. Voilà, on va peut-être y aller vite là-dessus. Fouteurs idéaux, selon toi, beaucoup de liens, pas beaucoup de liens ? Ça me rappelle l'antithèse. Pour faire en sorte que ma stratégie, que le concours de l'éventique devienne la stratégie numéro une en France, que le concours de l'éventique soit le terme le plus recherché par les rédacteurs web, l'expertise la plus recherchée par les rédacteurs web, tu dois avoir ce qu'on appelle tes meilleurs ennemis. Les meilleurs ennemis, c'est-à-dire des choses qui sont cassées et j'ai proposé une solution pour les réparer. Je n'ai rien inventé, c'est juste qu'on est revenu avec l'arrivée des CMS de type blog. La structure d'un blog est abominable. La structure d'un blog, ça ressemble à un truc comme ça. C'est-à-dire que chaque rond est une page. Vous voyez là, les liens et la taille des nœuds, la taille des ronds sont importantes, symbolisent leur puissance. Je ne sais pas si tu vois l'écran, mais c'est vrai que Cédric nous disait qu'on avait un problème d'affichage et ici en fait, on a tous les onglets qui se superposent en fait. Oui, je vois qu'il y a un truc mais alors du coup, je vais... Je vais repartager mais c'est peut-être parce que justement, je n'ai pas voulu... Il m'a bloqué la sécurité Mac machin et il a... Je croyais que c'était comme moi qu'il y avait ce problème. Non, là, je l'avais aussi. Attends, là, j'arrête. Là, normalement, c'est propre. Oui, c'est bon, là. Voilà. OK. Donc ça, c'est un outil qui s'appelle cocon.se qui permet de crawler. Alors attention, je vais vous montrer le... Ce que vous voyez et que vous pensez être le maillage n'est pas le maillage. Mais en gros, là, tout est à plat. Vous voyez qu'il y a des liens vers tout et partout. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est un cocon. Donc, je voulais vous montrer après. Attendez, je vous montrer. Voilà. Une structure de méga-menu, une structure de site commerce avec les méga-menus qui fait cet effet où tout est... Là, vous le voyez sous forme de roue, mais en fait, il faut imaginer que tout est à plat. Toutes les pages sont reliées ou alors avec ce fameux système de... Il faut que toutes les pages soient accessibles depuis la 3 clics, depuis la home. C'est complètement débile, ce truc-là. Pourquoi je voudrais que mes pages les plus importantes pour le business soient au même niveau que les pages qui ne sont pas importantes pour le business ? Bon, bref. Si tu fais du cocon sémantique, tu ne fais pas ce truc de 3 clics depuis la home. Je vous montrerai. Et ensuite, je ne peux pas vous montrer ce que je veux vous montrer là-dessus parce que je pèterai l'outil tellement c'est le bordel du point de vue du maillage. Donc, je vais vous montrer la grosse supercherie de ces visualisations que personne n'a compris. Là, vous pensez que c'est le maillage. Non. Ça, c'est une interprestation. Il y a des gros algos derrière, OK ? Diffusion du page rank, proximité sémantique, TF-IDF, conseil de Salton, chaîne de Markov, Ngram, etc. Ce n'est pas de la potion magique de druide du référencement. Regardez bien ce qui va se passer. Ça, vous croyez que c'est le maillage ? Non. Le voilà, le maillage. Le voilà, Lilia, d'accord ? Oui, on a encore ce problème d'affichage. Ah, ça fait chier. Ah oui. Je ne vais pas me dire. Dès que je change un onglet, il ne veut pas changer d'onglet. Alors, je vous repartage. Tu travailles sur Mac, c'est ça ? Là, c'est bon. C'est bon ? Je peux retourner ? Allez, voilà. Donc, vous voyez, avec, est-ce que ça va marcher si j'enlève ? Je ne touche plus. Ah, mais tu as vu, dès que je fais une action. Bon, vous voyez le petit car, là, en fait, où vous voyez avec et sans les liens, d'accord ? Donc, vous voyez que c'est quand même tout un foutoir. Et maintenant, le vrai secret, finalement, donc je re-arrête pour recommencer. si on veut voir quelque chose qui est top du point de vue du point de vue du maillage, eh bien, c'est d'arriver à faire en sorte que ton mindmap, ta préparation de la stratégie de contenu va être complètement en phase avec ton maillage. Là, tu vois, j'ai affiché avec les liens. Si j'enlève les liens, ça va faire... Tu ne l'as pas mis là ? Vas-y, mets-le. Attends, je te le mets. Excuse-moi. Donc là, vous voyez, j'enlève les liens. Bon, il y en a un petit peu qui restent là au fond. Mais on ne voit quasiment aucune différence avec ou sans les liens. Non. Voilà. Tu vois le truc, c'est que, OK, on arrive à se démerder avec un gros foutoir du lien dans tous les sens. Maintenant, si tu veux vraiment gagner, si tu veux vraiment faire une structure sur puissance, après, vous pouvez toujours essayer d'aller voir les URL. Là, je vous ai pris des trucs. Il y a prescription, les sites n'existent plus. C'était il y a plus de 10 ans. Donc, ne cherchez pas à reverser. Ne me demandez pas d'exemple et ne cherchez pas à reverser, à générer un concours sémantique, surtout s'il est passé par moi parce qu'il y a du cloaking. Alors là, white hat, non pénalisable. C'est-à-dire que le cloaking, c'est pénalisable dès que tu touches au contenu, dès que tu commences à tromper le moteur avec notamment ce contenu auto-généré. Ce n'est pas pénalisable. Au contraire, c'est une bonne pratique si tu ne touches qu'à la structure. Tu peux tout à fait présenter un maillage différent. D'ailleurs, la version mobile du site a un maillage, une structure différente du site desktop. D'accord ? Et tu peux utiliser entre Luxembourg et Andorre, l'affichage, ce n'est pas le paradis. Alors, il faut savoir qu'il faut les deux. Moi, je ne l'ai plus, mais quand je faisais du commerce en ligne, j'avais mon entreprise en Luxembourg puisque en Andorre, tu ne fais pas partie de l'Europe et donc, il y a des avantages mais aussi des inconvénients. Par contre, c'est cher, je trouve. Vous payez beaucoup d'impôts, ma chère Audrey. Nous, on en paye beaucoup d'impôts. Oui, mais que veux-tu ? Il faut bien assurer sa retraite. Il y en a bien si tu es SO, tu te la fabriques ta retraite. Alors, attends, je ne peux plus vous changer. Voyons, testons, voir si en changeant d'anglais, ça marche. Non. Si, oui. Je m'en souviens de Gérard. Gérard. Alors, pourquoi je voulais vous montrer ça ? Tu as encore des questions ? Alors, attends, oui, on en a encore. Donc, en fait, la question, c'était, parce que je ne pense pas vraiment qu'on a eu ta réponse claire dessus sans vouloir te vexer. Le footer idéal, selon toi, beaucoup de liens ou pas ? Oui, alors, tu peux faire encore. Donc, il y avait les meilleurs ennemis qui étaient, je vous dis, les structures blog, les méga menus et sites de commerce et la stratégie de la landing page. De quoi on parle ? Comment on faisait avant ? On n'avait pas besoin de cocon sémantique. Pourquoi ? Parce qu'on faisait ce qui s'appelle des backlinks et on le faisait de manière automatique. On avait des outils, un truc qui s'appelait X-Romer, un outil russe. Alors, configurer, c'était un peu comme la navette Soyuz de 1975, d'accord ? C'était plein de petits fichiers TXT qu'il fallait que tu configures et si tu en oublies un, c'était la config par défaut qui était, voilà, version russe atroce et il n'y avait pas de CTRL-Z, d'accord ? Ou de POMZ. Une fois que tu lancais, c'est des 2500 backlinks à la minute, des profils de forum, des commentaires de blog, 2500 backlinks à la minute. Si ça ne faisait pas de bien, ça ne faisait pas de mal. On n'avait pas besoin de se faire chier avec du contenu, d'accord ? Quand tu peux faire ça. Et le footer idéal, d'avoir cette stratégie où tu ne faisais que des pages optimisées sur des mots-clés, que tu liais toutes depuis le footer, même avec des footers tournants, tu avais 300 liens et tu faisais tourner les liens, etc., etc. Ça, c'est une stratégie que j'appelle du Jean-Claude du CSEO, c'est-à-dire sur un malentendu, ça peut marcher. Je ne dis pas que ça ne marche pas, je dis que ça marche de moins en moins et que les statistiques, statistiquement, sont de moins en moins dans ta faveur. Je ne dis pas que de temps en temps, tu n'as pas des landing pages qui peuvent performer, notamment quand tu sais faire du backlink. Mais moi, ma stratégie, c'est less is more, en faire moins mais mieux. Donc, moi, je dis, il ne faut pas qu'il y ait plus de cinq liens qui partent de chaque nœud, vous voyez, dans les trucs de mind map ou de visualisation. La règle, c'est que cinq liens, d'accord, en dessous. tu as des liens aussi sur les pages à côté et tu as un lien vers les pages au-dessus. Mais certains vont aller jusqu'à 20, moi, je dis 5. Donc, entre 5 et 20, liens par page me paraît être la bonne dose. Maintenant, si tu trouves qu'il peut y avoir des cas, tiens, la chirurgie esthétique, justement. C'est souvent le cas aussi, par exemple, dans les requêtes locales, les entreprises qui essayent de se positionner sur toutes les villes alentours, etc., où toutes les grosses communes de départements, leurs footers, souvent, c'est agence de com Lille, agence de com B9 Dask, agence de com Arras, etc. Donc, on voit souvent des gros footers comme ça, plein de liens. Oui, mais alors, tiens, je ne vais pas citer mes clients. Pour info, je n'ai pas mis à jour mes clients depuis 2007, exactement. Pourquoi ? Parce que tous les gens vont voir mes références et essayer de trouver des trucs. Mais bon, je ne vais pas vous dire qui, mais comment tu fais x8 en ranking, et je vous laisse imaginer en trafic ce que ça donne sur des gros sites immobiliers, d'estimation immobilière, où tout simplement, tu avais ces footers tournants, tu avais ces méga-footers, et moi, je leur ai dit, il y a une structure de site qui n'est pas efficace parce que du point de vue de la structure, c'est premier niveau France, après région, département, ville, quartier, rue, d'accord ? Or, du point de vue commercial, ce qui est important, là, c'est les quartiers et les rues, éventuellement les vides. Mais ce que je leur dis, c'est que vous devez sélectionner par ville les top quartiers, les top rues, par département, les 5 à 10 villes, etc. Et celles-là, on les met en avant et ensuite, le reste, il va y avoir un lien vers le reste qui, lui, sera constitué sous forme d'annuaire et que c'est pour ça qu'il y a ma fameuse hiérarchisation où j'utilise un principe, un ultra-principe de Pareto. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a que 5% du site, 5% qui vont être des pages que j'appelle une et qui vont être des pages prioritaires où on investit, j'appelle ça des pages à 20 000 euros, d'accord ? Parce que du tournage vidéo, parce que shooting photo, parce que copywriting, parce que AB testing, parce que, d'accord, parce qu'elles vont te rendre millionnaire, ces pages. Et ensuite, j'ai 15% des pages qui sont de niveau 2, toujours commerciales, pas de longue traîne. Restons décentes. La longue traîne, c'est pour, je n'ai jamais vu de site e-commerce qui fait de la longue traîne. Je n'ai que des sites de presse qui font de la longue traîne. Sinon, c'est plus de la moyenne traîne. Mais bon, bref, la longue traîne, la définition pour moi, c'est une page qui ne fait pas plus de 5 visiteurs par mois. Donc maintenant, les gars, bon courage pour avoir des stratégies de longue traîne qui vont être équivalentes à choper les gros mots-clés. Bon courage. Oui, voilà. Parce que j'ai des clients qui sont accros à la longue traîne et c'est vrai qu'il faut créer beaucoup de contenu. C'est vraiment ça. Alors, Ramzi, je vois là. Non, non, j'ai dit 5 à 20 liens, oui, dans le contenu. Et ce qui se passe, c'est dans ma stratégie, la page d'accueil va avoir des liens vers partout, les mentions légales, toutes les catégories, etc. Et à partir du moment où tu rentres dans un silo, c'est étanchéifié. La page d'accueil envoie dans tous les sens et à partir du moment où tu rentres dans un silo, là, on cloisonne. Cela dit, cela dit, cela dit, cela dit, cela dit, où est-ce que je… Moi, je ne sais pas faire avec tous ces onglets. mais tu vois, tu m'as fait bosser, j'en ai préparé 25 000 onglets et maintenant, je ne sais plus retrouver où sont les trucs. Je suis désolée. Attends, alors, attends, 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 je voulais vous montrer un morceau de, un morceau de, de Mindmap. Ah, je n'ai pas fait un bon screenshot. Zut, il faut que je refasse ce screenshot. Alors, oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, ce truc d'étanchéité des silos, tiens, on va aller sur une image pendant que je cherche parce que comme cela, on va dire pourquoi le cocon sémantique, c'est du pipeau. Ou ce que pensent les gens d'être le cocon sémantique, ce n'est pas ça. En fait, tout le monde a tort. tout le monde a tort sur le truc. Arbo, voilà, boum, boum, boum. Tout le monde a tort ou c'est plutôt tout le monde a voulu comprendre ce qu'ils ont voulu comprendre et ne sont pas allés jusqu'au bout du truc. Donc, voilà, en gros, ce que les gens pensent être le cocon sémantique. Ce sont les, oui, c'est le genre de schémas qu'on voit le plus souvent dans tous les articles, etc. C'est vrai. Donc, c'est là où vous voyez qu'il y a des liens, il y a un lien vers là et la couleur symbolise la puissance des liens parce que j'utilise même différents emplacements du code source pour avoir différentes puissances des liens. Bon, là, honnêtement, ce n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Par contre, vous voyez bien qu'en théorie, ce que je conseille, moi, c'est un lien qui remonte vers la page au-dessus. Il y a donc au maximum cinq liens vers des pages en dessous et ensuite, il y a les liens vers les pages sœurs de même niveau. Donc, a priori, oui, ça représente une vingtaine de liens par page mais il n'y a aucun problème si vous avez, si vous pouvez me dire ok, là, ça a du sens, c'est cohérent, je ne vois pas comment subdiviser, je ne vois pas comment fusionner ou je ne vois pas comment éliminer ces différentes branches, ces différents nœuds, eh bien, alors très bien, tu en as 87 pages au même niveau et puis, ça va comme ça. Sauf que si tu peux subdiviser, si tu peux fusionner, si tu peux éliminer, c'est quand même mieux. Il faut aller en profondeur et pas, il faut éviter de travailler à plat. nous en travaillant en profondeur, j'ai testé jusqu'à 257 niveaux de profondeur, Google Bot, il y va comme dans du beurre, quoi. Parce que, parce que, on sait justement, au lieu de tout mettre à plat et le laisser picorer un peu comme ça, non, nous, et puis en plus, on sait l'envoyer vers les pages qui sont les plus importantes. je vais vous montrer comment je procède à l'élaboration d'un mindmap qui soit efficace, d'une stratégie incontue qui soit efficace. Mais attends, ce que je voulais te montrer là, ce n'était pas ça. Il faut que je refasse… Tu m'as tellement fait bosser tellement vite que j'en ai même loupé de faire mon… La prochaine fois, on fera un cocon et on fera des mini-sujets pour ne pas que tu ailles produire. Ok ? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu es arrivé à me faire louper mon screenshotting. Screenshotting. Alors, il faut que je repartage. Donc, du coup, non, je vais screenshoter. Je ne peux pas vous montrer l'intégralité quand même. Je veux respecter la confidentialité. On a Ramzi là qui nous dit que lui, il lit ses pages en fonction de la proximité sémantique et pas forcément d'une arborescence prédéfinie. Bonne méthode ou pas ? Ce que je dis, c'est que là, ce système que vous voyez à l'écran, ça, c'est juste travailler dans les règles de l'art, d'accord ? C'est juste savoir bien faire un site web. Point. C'est là où le fameux siloing thématique ou le topical clustering se rejoint avec le cocon sémantique. Sauf qu'effectivement, ce n'est pas une fin en soi et c'est pour ça que je veux vous montrer ce screenshot que je suis en train de faire. par contre, oui, la proximité sémantique est largement plus importante que cette fameuse architecture. C'est pour ça que tout le monde a faux sur le cocon sémantique. Alors, on va voir si je peux… Il ne faut pas hésiter à ne pas faire un lien s'il n'y a pas une proximité sémantique entre deux pages. Déjà, regarde, avec ce schéma, si entre la page enfant A et le petit enfant AA, le calcul de la proximité… Alors, attention, bon, après, je pinaille, mais la proximité sémantique, ce n'est pas exactement la même chose que le glissement sémantique. Est-ce que les gens disent que le glissement sémantique, c'est la proximité ? Mais bon, peu importe. Si ça ne matche pas bien entre enfant A et petit enfant AA, tu peux toujours avoir tout le siloing que tu veux, ça ne va pas aider. mais après, ranger les cailloux verts avec les cailloux verts et les cailloux rouges avec les cailloux rouges, c'est bon. Oh putain, ça a l'air de marcher là. Vous voyez mon schéma ? Oui, peut-être pas dans son entièreté, mais je pense que… Oui, parce que je te dis, c'est un screenshot. On a le plus mieux, on a le plus mieux. Ah, ça y est, ça a repété. Ce que je vous montre là, c'est peut-être les sécurités, parce que normalement, il faut fermer l'application et la rouvrir, mais là, je n'allais pas tout fermer. Ce que je vous montre, c'est un MyMap moderne. Donc, on se repose sur un squelette, sur une infrastructure qui est saine, qui est justement cette structure un peu en arbre généalogique qui provient, oui, clairement, de ces structures de base ancestrale avant que les séries CMS arrivent et foutent tout en l'air. C'est comme ça qu'on faisait des sites web à la main, avec notre pad ou Dreamweaver. Sinon, tu ne pouvais pas avoir une structure saine et arriver à bien référencer dans le sens indexation. Sauf que vous voyez, là, il y a des liens dans tous les sens entre les silos. Sauf que ces liens sont intelligents. Ils ne sont pas faits n'importe comment. Qui est en relation avec quoi et pourquoi est la clé. Maintenant, ce que je dirais, c'est que Ramzi, tu peux te passer, en fait, là, le prototype, là où on monte déjà, numéro un, par rapport au schéma d'avance, si tu veux faire du cocon sémantique avancé, tu peux tout à fait garder que les liens rouges. Si vous n'avez pas prêté attention de quels étaient les liens verts, les liens noirs et les liens rouges, tant pis pour vous. Mais en gros, l'idée, c'est que tu ne peux faire que des liens qui remontent. comment tu vas introduire du jus, alors, il faut savoir faire des backlinks et t'introduis du jus depuis le cul des silos. Oula, ça devient un peu porno, ce que je raconte. Il paraît que tout dans la vie se rapporte au sexe. Il n'y a que le sexe qui est une question de pouvoir. Je ne sais plus qui a dit ça. Il paraît que dans dix ans, on sera tous abstinents. Donc, voilà, aussi. Mais non, André, il y a les sex-bots, c'est-à-dire que c'est déjà prêt. Tu vas avoir un serviteur qui va faire le ménage, qui va faire ta vaisselle, qui va te masser, qui va te faire tout ce que tu veux. Un robot, d'accord ? Et puis, bien entendu, il va être très performant au lit. Alors, les premiers qui ont vu cette techno, les mecs qui rigolaient, ils disaient, on n'ira plus draguer en boîte de nid. Je disais, mais c'est la revanche de la femme. Et chérie, quand est-ce que tu repars en voyage ? Voilà comment ça va se passer. Alors, je ne sais plus où j'en étais, du coup. Le pro-type, le pro-type, le pro-type pour Ami. Écoutez bien, parce que ça, c'est super important et c'est 20 ans d'expérience, non, allez, 15 ans d'expérience de ce truc-là à votre service et des centaines de sites. plus tu as un signal faible et plus tu dois étanchéifier. J'expliquerai ce que c'est un signal faible et un signal fort. Plus tu as un signal faible et plus l'étanchéité des silos peut faire la différence avec tes concurrents et plus tu envoies un signal fort et plus tu peux te permettre de fracasser les silos. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un signal faible ou un signal fort ? C'est un signal différenciant. C'est par rapport justement à ce que veut Google futur. C'est par rapport à… Ça n'a rien à voir avec la longueur du contenu, d'accord ? C'est plutôt par rapport à est-ce que tu es vraiment différent de tous ceux qui sont devant toi et dans le sens où qu'est-ce que veut Google être capable justement de cette compétence qui est la compétence la plus high level dans le SEO et de pouvoir donner à Google, oui, vraiment, le signal qu'il veut et je vais vous montrer. Alors, il faut que je stop sharing, il faut que je recherche. Je vais limiter quand même les démos, je ne vais en faire que deux. Je ne vais en faire que deux plutôt que… Alors, attends, parce que je crois que je ne peux même pas scroller, donc il faut que je prépare. Ok, voilà. Tac, tac. Qu'est-ce que veut Google ? Qu'est-ce que veut Google ? Futur. Qu'est-ce qu'a Google ? Donc, vas-y, tu peux partager. C'est parti. Je ne sais pas pour vous, mais moi, pour ça, ça ressemble quand même un peu à un résultat de recherche version 2010. le seul qui a du contenu informatif, là, c'est Samsung et c'est Samsung, d'accord ? Il a quand même la patate, le site. Donc, le contenu informatif a un peu du mal à se faire de la place, là. Et ça, ça gonfle Google, d'avoir tous les sites qui sont pareils. Une seule intention. Il n'aime pas ça. Sauf que ces sites-là, ils le jouent, enfin, ils ont, c'est encore une fois, de manière SEO 2010, du lien, du lien, du lien, du lien, encore du lien, plus de page rank, plus de puissance de feu marketing, plus de... Donc, si on a un site un peu faible, un client qui est arrivé après tout le monde, etc., tu nous conseilles d'essayer de rentrer par la petite porte, d'essayer de créer quelque chose de différent pour éventuellement se faire remarquer autrement ? On sait ce que veut Google. Bon, alors, attends. Là, ça a répété. Alors, j'en ai plein d'exemples de ce que veut Google, mais là, on va limiter à Jeux Olympiques parce que c'est en cours. C'est le sapin de Noël. Vous savez que 65% des recherches sont à zéro clic. Zéro clic, OK ? Donc, maintenant, ce n'est plus une question de la première page, c'est une question de est-ce que tu es premier ou pas ? Est-ce que tu apparaîs dans les news ? Est-ce que tu apparaîs dans le knowledge graph ? Est-ce que tu apparaîs dans les photos ? Est-ce que tu apparaîs dans les vidéos ? Est-ce que tu apparaîs dans les images ? Est-ce que tu apparaîs dans le social ? Et en plus, donc, on est au-delà de juste faire du texte hébergé sur des pages web. On est au-delà de la notion du site Internet. On n'a même pas besoin de site Internet aujourd'hui pour faire du business. Ça a redécalé. Il ne faut même pas qu'il m'interdit de scroller même dans le truc. Ce n'est pas mon truc. Je paye tous les mois pour cette chose. Je sais, je ne vais pas le nommer. Non, c'est parce que moi, j'ai le concurrent, en fait, qui est le bien sûr bien mieux. Évidemment. Donc, vous voyez que là, il y a du site officiel, il y a du site officiel, il y a des P.A., donc, people love so ask, il y a du social, il y a ce sapin de Noël, d'accord ? On sait que Google veut ça. Ça, c'est l'objectif ultime. Donc, pourquoi télévision 4K ne ressemble pas à Jeux Olympiques ? Eh bien, il n'a pas encore la matière. Et je vais vous prouver quand même que c'est ce qu'il veut avec, désolé de couper et de refaire, avec ma fameuse robe robe cube, vous allez voir. Boum. Donc, comment je sais qu'il veut déjà créer ce sapin de Noël ? C'était l'autre jour, on regardait justement les P.A., donc les autres questions qui disparaissaient de toutes les requêtes liées à la mode. Et on me donne l'exemple de robe tube, où effectivement, là, il n'y a pas de P.A. D'accord ? Oui. Et moi, j'ai compris robe cube. Et ça n'existe pas, robe cube. Regardez quand même son envie de mettre quelque chose qui correspond à toi. Enfin, ce fameux, ce que j'appelle le sapin de Noël, d'accord ? Le sapin de Noël, sur quelque chose qui n'existe pas, déjà d'entrée, il part à vouloir faire ça. Je ne sais pas comment vous l'expliquez autrement, que là où il y a un truc qui n'existe pas et que vous voyez bien que son intention, et il ne sait pas, il ne comprend pas ce qu'il dit. Je vous rappelle que Google transforme les mots en entités mathématiques séparées par des vecteurs. Comment il sait que robe cube va éventuellement être quelque chose parce qu'il y a suffisamment de documents sur la toile qui ont robe et cube côte à côte, c'est-à-dire cosinus salton et là il y a une distance de zéro, c'est-à-dire que c'est côte à côte, mais si ta robe est sincèrement plus loin cube, bien sûr, regardez, cocon sémantique n'existait pas avant et à force d'avoir suffisamment de documents sur la toile qui ont cocon et sémantique côte à côte, ça devient ce qu'on appelle une entité. Et après, le sommet est ce qu'on appelle une entité nommée. Donc, c'est quand tu as ton knowledge graph et ça, c'est une entité nommée, c'est en gros, elle a un code barre. Et Jaguar, Jaguar l'animal, un code barre différent de Jaguar la voiture. Ah, ça a repété là. Tiens, si on jouait au jeu du mot mystère au lieu de jouer à Jaguar, on va jouer à Vaucard. Ah non, tu as encore des questions. Vas-y, balance. Ils ont encore des questions. Donc, je voulais te parler de recherche vocale aussi. comment on fait pour séduire Alexa et Siri, vraiment ? Les mots, ça suffit ou il faut leur donner plus que les mots ? Il faut jouer au jeu du mot mystère, justement. Il faut jouer au jeu du mot mystère et c'est même, je vais vous montrer ce que je voulais chercher l'autre jour, tout à l'heure. C'était le, ce n'est pas moi qui vous le dit, c'est le boss de Google. Quand un mec comme ça, il parle, on écoute. Elles vont récupérer la position zéro, c'est ça ? S'il y en a une ? Et donc, forcément, pour y arriver, il faut essayer de travailler ton fameux jeu du mot mystère. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que le jeu du mot mystère ? C'est arriver avant que j'arrive. Alors, déjà, c'est Walid qui me l'avait trouvé ce truc quand je l'avais formé, pour ceux qui connaissent Walid. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est qu'avant que j'arrive, je suis désolé de passer pour encore, je ne suis pas un révolutionnaire, mais les faits sont là, historiquement parlant, avant que j'arrive avec mon co-conscient antique, l'optimisation on page, c'était 20% de densité de mots-clés. D'accord ? Voilà la technique. Je suis désolé, mais jamais un moteur de recherche n'a utilisé la densité de mots-clés comme le nombre d'occurrences, oui, mais la densité, c'est le nombre d'occurrences par rapport au volume. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce n'est pas du tout comme ça. Ça, c'est donc Pragbacar Ragavan. Je ne peux pas scroller, je fais chier. Je vais essayer de vous mettre les deux trucs. Pragbacar Ragavan, c'est le nouveau boss chez Google depuis deux ans. Alors, il est boss chez, écoutez bien, Google Ads, Google Search, Google Assistant, Google Maps, les plus grosses propriétés Google parce que Google, ce n'est pas Google, Google, c'est Alphabet Inc. Google, le moteur, Google est une régie publicitaire. Si vous ne le saviez pas, c'est une régie publicitaire, ce n'est pas un moteur de recherche. Ce gars-là, je le connais parfaitement, j'ai lu tous ses documents scientifiques, il a 30 ans d'expérience dans le search, c'est lui qui a fait G Suite, c'est lui qui a fait le cloud de Google et là, il est en train de tout intégrer, c'est pour ça que les gens disent que Google est cassé et ce que je voulais vous montrer, c'est un update qui s'appelle le passage indexing et je ne sais pas qu'est-ce que c'est si ce n'est le jeu du mot mystère. Ce que vous voyez à droite, c'est le jeu du mot mystère, c'est-à-dire c'est arriver à faire deviner quelque chose sans dire cette chose. C'est question pour un champion, c'est pyramide, c'est... D'accord ? Ce n'est pas moi qui vous le dis là, c'est le boss de Google et le problème de la recherche vocale, c'est que là déjà, c'est compliqué avec le texte. Pourquoi ? Parce que maintenant qu'ils sont passés en mode, entre guillemets, intelligence artificielle, ACA, deep learning, machine learning, la notion de nuance est très, très compliquée à gérer. Je vous invite à taper des requêtes qui ont des nuances. Comparer des requêtes comme par exemple faire un noeud de cravate avec une requête quel vin boire avec une choucroute ou quel est le meilleur vin du monde. D'accord ? C'est vachement subjectif ça. Google va te sortir un truc avec des micro-formats, tatatitatatata. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Ça, non. Dès qu'il y a une nuance en texte, c'est déjà compliqué, mais imaginez avec la voix. Imaginez qu'Apple, ça fait dix ans qu'ils travaillent sur leur moteur de recherche et que juste maintenant, ils commencent à l'intégrer à Siri comme fonctionnalité. On sait bien que Siri, c'est très bien pour diriger ses devices. D'ailleurs, ça m'étonne qu'ils ne se soient pas réveillés. Hey Siri, tu dors ? D'habitude, j'ai toujours, parce que je suis entouré de Siri. Pourquoi tu dors, Siri ? Allô ? Siri ? Étrange, c'est la première fois que... Ah, c'est tiens. Non, non. Hey, Siri, turn the music off. Siri, shut up. Alors, non, oula, oula, normalement, vous ne l'entendez pas trop parce que j'ai un micro dynamique qui ne prend que devant, mais bon, bref, essayons de scroller, voir si le boss de Google me donne un peu raison encore. Donc, vous avez compris, le boss de Google dit ouais, Bourrelli, ta raison avec ton histoire du jeu mystère. Maintenant, voyons voir si le boss, de Google dit est-ce que le cocon sémantique, c'est intéressant ? Ah, on ne peut pas scroller. Attends, alors hop. Si vous voyez là, subtopics, d'accord ? OK, vous pouvez, je ne vais pas fermer, machin, vous comprenez que ça, c'est le cocon sémantique, explorer, explorer le sujet, explorer les sous-sujets, qu'est-ce que c'est, si ce n'est ce que je conseille ? Oui. Est-ce que tu pourrais nous mettre le lien en commentaire, peut-être pour les autres ? Ah, de ça, là ? Oui. Comme pour celui qui a envie vraiment d'aller lire. En commentaire, oui, moi, je ne suis pas devant YouTube, tiens, je te le mets dans le chat privé, toi, si tu es à YouTube. Oui, voilà, et puis, alors après, il y a même une keynote. une keynote. Je vais le mettre en commentaire comme ça. Quand Google ouvre un sous-domaine, un sous-domaine avec une vidéo et que le boss de Google prenne la peine de faire une keynote, prêtez attention, d'accord ? Pareil, le plus gros, là, tout le monde me parle du métaverse, j'en suis à mon troisième interview sur le métaverse, etc. Personne n'est au courant de qui est vraiment le véritable grand acteur du métaverse, c'est Nvidia et il y a une keynote du PDG de Nvidia qu'il faut voir une dizaine de fois si on veut comprendre un peu. Ah putain, les noms indiens, ils sont ch... Ah donc, Bacar, 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 Bacar. Parce qu'il y a aussi, donc, il y a aussi, Cloud Next, Cloud Next. Attends, je vais arrêter le scratcher. Bon, bref, déjà, avec le billet de blog, vous avez de l'info, mais pour ceux qui veulent mater la... D'ailleurs, tiens, dans ce billet de blog, vous avez un accès, cherchez bien, vous avez un accès au studio pour les journalistes avec tous les outils Google pour les journalistes, pour les directeurs, c'est pas mal. Après, c'est pas, je veux dire, il y a Google Trends, il y a Tati, Tata, mais c'est... C'est... Bref, c'est gratuit. Donc, allez-y. Donc, voyons voir ce qu'on avait encore. Là, on passait plutôt dans une partie liée au content marketing et notamment, ça m'avait fait rire, comment intégrer finement un CTA dans un site, dans un texte informatique. c'est un texte informatique. Moi, j'aimais bien parce que ma première réponse, c'est pourquoi finement ? Surtout, réfléchissez bien avant de nous contacter, réfléchissez bien avant de nous demander un devis, réfléchissez bien avant d'aller voir notre fiche produit. Donc, voilà, quel est ton avis là-dessus ? Alors, euh... Euh... Attends, franchement, oui, je trouve que celui-là, il est pas mal. Voilà, clique là. Alors, je vous cherche, je vous cherche dans mes onglets, l'image que je veux vous montrer. Voilà. OK. Got it. Je vous ai dit avant, le modèle qu'on avait. 100% Google, un mot-clé, une page web, un CTR et de l'argent. Je suis désolé pour ceux qui pensent encore comme ça et c'est la vaste majorité des gens qui font, qui veulent gagner du fric sur le web et des référenceurs, je peux garantir votre échec. Je peux garantir que vous allez dégager cette année et la suivante. Dans les deux ans, deux à trois ans qui viennent, vous allez dégager et vous allez manquer à personne. On est... Je suis désolé de ce cynisme, mais il n'y a pas de zone grise. C'est binaire. C'est le darwinisme à l'état pur. Adapte-toi ou crève. Point barre. Tu es de cette école, je suis de cette école, on ne fait pas d'excuses. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de faire grève, il n'y a pas de gueuler, c'est à la faute à Trump, c'est à la faute à... C'est à la faute au virus. Non, non, non. Non, non. Donc, ceux qui ne comprennent pas que ça c'est la réalité d'aujourd'hui et regardez les pourcentages. Et ça, ça va durer des semaines, d'accord, ce cheminement. 90% du temps est passé à autre chose qu'à acheter. Et je pèse mes mots quand je dis, y compris ceux qui font du coco sémantique, y compris certains de mes clients, y compris certains de mes élèves. vous prétendez, vous prétendez être utile, vous prétendez informé, vous faites semblant. Et ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que vous êtes toujours en mode achète ou casse-toi. Oh ! Regardez les pourcentages. Quand on est dans 90% du temps passé dans le cheminement, on n'est pas prêt à acheter. Je vous ai montré une étude Google. Allez chercher une autre étude Google qui s'appelle ZMOT, ZMOT, qui remonte à 2011 et qui va vous montrer que le fond, là, les 10%, c'est 100% émotionnel. Donc, à votre avis, celui qui a accompagné tout le long de ce chemin, qui a pris par la main son interlocuteur, je préfère sauter à ma prospe, mais peu importe, appelez-le prospe si vous voulez, parce que beaucoup de gens l'appellent le tunnel de la conversion, c'est le tunnel de l'information. C'est autre chose, la conversion. Je vais répondre à la question. C'est une réponse longue, mais c'est important parce que c'est ce qui va faire la différence entre ceux qui vont s'adapter et devenir millionnaires et ceux qui se plaignent et qui vont dégager. Soyez moins mauvais que les autres. Ils sont tous nuls. Ils sont tous en mode achète ou casse-toi. Moi, je dis la première, ce que vous appelez conversion, mais je préfère le terme d'engagement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On va sur un texte d'information, il va nous présenter des produits. On va sur une page produit, il va nous présenter des produits et après, quels sont les engagements éventuels sur ces pages ? Partage réseaux sociaux, éventuellement commentaires, abonne-mère en newsletter, contact, d'accord ? C'est à peu près ça. Bon, la première conversion va être de recueillir un email. Alors, cet email, il est recueilli à une étape bien définie du tunnel de l'information. Reconnaissance du besoin, tatati, n'allez pas utiliser cet email pour envoyer vos nouveautés et vos promos. Alimentez, déjà, pour la transaction, pour choper l'email, il va falloir donner une valeur ajoutée, informative. Et cet email, il va falloir, c'est là, je vous dis, vous prenez par la main la personne. Avant, on pouvait le faire grâce au pixel Facebook, on pouvait traquer quelqu'un. Avant Cambridge Analytica, c'était un peu la fête au tracking. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Sur le plan personnel, c'est un bien, je trouve que c'est très bien. D'un point de vue marketeux, bien sûr que c'était mieux de pouvoir pister les gens à la trace. Mais bon, bref, c'est parti, ça ne reviendra plus. Donc, on fait avec. Mais c'est tout, c'est qu'une question d'être un peu moins un peu moins naïf et un peu moins nul que les autres qui sont toujours en mode achète ou casse-toi. Je ne dis pas que ça ne marche pas de faire du porte-à-porte, mais moi, ma méthode, elle est différente. C'est toute la différence, le inbound, outbound, il y en a qui mettent des termes là-dessus, c'est tout con, c'est soit tu fais du branding et tu fais du branding. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du porte-à-porte, ça marche très bien, mais faire en sorte de tisser une connexion et de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui se passe et qu'en plus, je vous parlais de l'étude ZMOT, ZMOT, chercher une autre étude Google sur le Messie Middle, d'accord ? Donc, ZMOT, c'est 2011, de Messie Middle, je crois que c'est il y a deux ans. Je suis quand même pas mal avec les dates pour moi qui ne me rappelle même pas la date de mon anniversaire, je m'étonne moi-même. Donc, la dernière étude Google de ce type, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Google. De Messie Middle, c'est quoi ? C'est le truc en orange là, ok ? C'est le milieu de ce tunnel de l'information. Donc, si vous ne me croyez pas moi, peut-être que si Google le dit, vous allez peut-être commencer à le croire. Et puis, c'est tout. Moi, ce truc-là, ça fait juste 15 ans que je l'utilise. La performance, la web perf, tout le monde en parle aujourd'hui, les web core vitals, ok, je suis désolé, mise à jour de l'infra Google, ça remonte à 2009, ça s'appelait Caffeine, ça fait depuis 2009. Juste avant toi, j'étais en conversation avec mon sysadmin parce que refonte de mon site. Tu sais à combien il tombe mon site là, affichage d'un WordPress ? 0,04 seconde. Vous en voulez de la web perf ? Ok ? Mais non, ton développeur au commentaire. Magento, pareil, on arrive, allez, 0,04 seconde. Enfin, on est largement en dessous de la seconde, on est dans les centièmes de millisecondes. Donc bon, bref, ça sera pour Bootcamp, la leçon sur l'hébergement en mode avancé, mais sinon, oui, je peux vous le donner, le nom du... Si vous voulez un vrai hébergeur, je n'ai pas de commission, je n'ai pas de truc, allez voir Pierre-Alain, là, vous avez... D'accord, c'est autre chose que... Et ce n'est pas forcément plus cher. J'ai oublié où on en a noté du coup, là. J'ai digressé. on parlait en fait de comment intégrer finement un CTA dans un test informatif. Et je suis passé sur la Webperf. Waouh, là, le glissement sémantique, il est fort. Donc, ouais, le call to action, tiens, te prononcer le site comme exemple, tu vois, où il ne fait pas trop bien le taf, tu connais ma fiche Action Branding, tu vois, il affiche le site. et comment tu réponds en quatre secondes, en cinq secondes à quatre questions. Première seconde, première question, comment vas-tu m'aider ? Je n'ai pas dit qu'est-ce que tu vas me vendre. Comment vas-tu m'aider ? Deuxième question, qui es-tu ? Troisième question, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Sur la page, tu veux que je clique où ? Voir off, contact, choisis, d'accord ? Et la dernière, celle qui tue, pourquoi toi ? Allez, on fait le test en live, on va voir notre ami Antoine, je ne sais pas s'il est là, s'il nous regarde ou pas. Regardez comment c'est possible de répondre. Alors, si ça va buger, sans doute. Antoine, ah oui. Alors, attendez, hop, je remets, et vous allez compter jusqu'à cinq. Et je vais répondre à ces quatre questions. Attention, c'est prêt ? Oui. Alors, c'est un peu décalé, mais ce n'est pas grave. OK. Comment vas-tu m'aider ? Un, réussir vos projets web les plus ambitieux. Deux, qui es-tu ? Antoine Giraud, consultant web, conseiller en web marketing. Trois, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? OK, tu as trois trucs, visibilité, Google Analytics et cahier des charges, maîtris les ouvrages. OK, pourquoi toi ? On sait que c'est un peu cassé, mais vous voyez l'idée. Pourquoi toi ? Boum, 250, client, 200, Google Ads, 3D, certifier ceci, certifier cela. OK ? Et sur mobile, tu peux diviser par deux. Si tu n'arrives pas à convaincre un tweet sur mobile, alors repars bosser et arrive à convaincre un tweet. Et je dis tweet à l'ancienne en 140 caractères, pas 280. Comment ça se fait ? Explique-moi comment ça se fait qu'en 2022, les référenceurs ne sont même pas encore foutus de faire une balise title différente pour mobile et desktop. quand tu as un client qui fait plus de 80% de trafic mobile, comment ça se fait que tu conçois encore un site sur desktop ? Moi, je fais des sites mobiles responsifs desktop. Faites comme vous voulez, les gars. Mais ce n'est pas la même chose de faire un site mobile responsif des stops ou 80% de trafic mobile. La data, les gars, la data. Donc, CTA, oui, tu vois, comment intégrer un CTA ? L'idée, c'est d'être juste... On a de merveilleux résultats en étant juste un tout petit peu moins nul que les autres. pas besoin d'être une star, pas besoin d'être niveau super avancé de SXOE ou ergonomie incitative, tra-la-la et tra-la-la. Non, non, non. Juste un peu moins nul que les autres et ne copiez pas vos meilleurs, vos plus gros concurrents. Par définition, quand vous copiez une stratégie d'un concurrent, vous copiez une stratégie qui est dépassée au minimum depuis 5 ans. Alors, après, on avait une question qui intéresse pas mal de rédacteurs débutants, entre guillemets, qui était justement cette collaboration entre un référenceur et un rédacteur. Qui drive qui ? Au juste, comment ça se passe ? Ça se passe très mal, toujours. C'est... Tu le sais bien. Le problème du référenceur est qu'il est coincé. C'est bien beau. L'image de Renaud Joly de l'époque qui avait le périmètre du SEO avec le référenceur au milieu. C'est lui qui est le rouage de tout l'ensemble. Ça, c'est... Ouais. Même pas en rêve, quoi. Donc, le référenceur, il est coincé entre la direction, le marketing, la technique. Il est là après en sandwich et que, bien sûr, le peu de pouvoir qu'il va avoir, donc, pauvre rédacteur web, vous servez de punching ball pour qu'il puisse faire sortir toute sa frustration de pouvoir faire ce qu'il veut. Donc là-haut, tiens, j'ai des gens sur lesquels je peux essayer de les... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Déjà, pourquoi je suis aussi fort ? Pourquoi je suis le meilleur ? Pourquoi il n'y a personne qui est aussi bon que moi ? C'est très simple parce que des profils comme le BIA, c'est très, très rare. C'est-à-dire, je suis un nerd. Je ne suis pas un grand codeur devant l'éternel, mais quand même, j'ai démarré avec le logo, le basique, d'accord ? Le C++, le Turbo Pascal, tout les trucs. Il n'y a que le PHP qui m'a fait chier. Mais Objectif C, je sais parfaitement. Python, je sais, d'accord ? Donc, je sais parler au développeur. Je sais plutôt bien écrire. Et pas qu'un peu. Et j'en ai écrit des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de contenu. Ça, c'est la règle numéro une. Si celui qui va te donner des instructions, si celui avec qui tu vas collaborer ne connaît pas ton métier, ne sait pas ce que c'est, ne l'a jamais fait, alors, bien sûr que tu peux y arriver. Bien sûr que, tu vois, mais comment ça se fait que, par exemple, l'analogie avec le sport, tu peux tout à fait être entraîneur d'une équipe de foot sans avoir été champion de foot. Après, je ne sais pas comment ça se fait, mais tous les plus grands entraîneurs de toutes les plus grandes équipes de foot ont été d'excellents, voire même des champions de foot parce que c'est une question de respect. Comment tu vas te faire respecter ? C'est comment leur parler ? Avec ces mecs qui ont un égo surdimensionné et qui se sont d'accord, tu as à prendre le foot, toi, tu as gagné quoi ? Ok ? Ben voilà, je n'ai pas pris le foot pour rien comme exemple. Dans d'autres sports et dans d'autres, par exemple, en théâtre, tu peux tout avoir, avoir un coach qui n'a pas gagné les Oscars et qui va être très bon coach, mais ça, ils sont un peu plus… Mais en foot, vous voyez, d'accord ? C'est le foot. Il faut un interprète ? Non, Yann, il faut juste que ces foutus référenceurs commencent à prendre le contenu au sérieux et c'est pour ça que je milite et c'est pour ça que je veux absolument que vous fassiez… Le contenu est roi et il faut que vous ne fassiez pas la connerie que les référenceurs ont fait et je plaide coupable. On était des enfants gagnés, gâtés, pourquoi ? Parce que les millions y tombaient alors qu'on était des abrutis, de nerds qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. et quand tu gagnes au loto comme ça, honnêtement, les prestations à ce haut elles sont venues après parce que les gens voyaient quand je dis 11 et qu'on était une petite bande quand même, je ne parle pas de moi la troisième personne, mais… Donc, le consulting est venu un peu après et bien entendu que la vérité est à l'écran, que les résultats parlent d'eux-mêmes et qu'ensuite, là, aujourd'hui, qu'on est passé de 30 000 peut-être ou voire plus professionnels du référencement en France, je crois que c'est 300 000 personnes dans le monde, donc ça fait beaucoup de gens. Ça fait du monde en France surtout. Oui, et combien de ces gens-là maîtrisent la technique, le contenu, la popularité si on veut vraiment rester sur la base du fameux triptyque du SEO, technique, contenu, popularité. Donc moi, je veux bien que les gars, et en plus, ils tirent les budgets vers le bas et en plus, non, non, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas avoir des pages à 10 balles, mais je vous ai dit, moi, les pages avec un 1, c'est 20 000 euros la page. le paquet dessus, oui. C'est clair. Ça n'a aucun sens pour moi, les gens qui me disent j'ai commandé un cocon sémantique de 300 pages, je leur dis combien t'as payé la page ? C'est le piège, parce que je leur ai fait faire la hiérarchisation du contenu, 1, 2, 3, 4, 5, et je me fais faire des mini, mettre des numéros sur tous les nœuds et talali et talala, et puis, ils vont commander leur truc et puis, ils me disent j'ai commandé 300 pages à 30 euros. Et elles sont où ? Mes pages 1, elles sont où ? Mes pages 2, elles sont où ? Mes pages 3 ? Je sais, j'en ai qui sont venus, mais c'était uniquement pour la pointe et puis, il me dit on ira au moins cher après. Bon, ben, ok. Alors, Magali, quand même, nous dit qu'il y a un espoir, que maintenant, il y a quand même des SEO qui prennent en compte le contenu et l'avis du rédacteur et qu'on gagne aussi à se former au référencement pour mieux comprendre leurs attentes aussi. Et ça, je trouve que c'est… Oui, mais ça, j'ai vraiment du mal à différencier, en fait, référencement naturel parce que nous, on ne peut pas faire notre métier sans au moins avoir quelques bases du référencement naturel ou même plus que quelques bases, je pense. Et donc… Je peux te le filer, tu pourras le filer, la fiche des… Enfin, le petit manuel du référenceur du dimanche, d'accord ? Le petit cuté du référenceur. C'est… J'ai fait qu'une révision récente, sinon c'est exactement la même chose depuis 2004. Et… ça, je vous le file avec, si vous voulez, avec plaisir, je te le passerai. Et c'est les trucs de base, d'accord ? Qui sont… Il n'y a pas le concours sémantique là-dedans, il y a vraiment juste… Juste le… Toc, toc, toc… Juste le minimum syndical. Et attends, parce que je ne peux pas… Je ne peux pas… Je ne peux pas scroller. Donc… Voilà. Ok, je vais juste montrer le début. Et honnêtement, oui, quand j'ai révisé ce document en 2021, l'an dernier, je n'ai changé que très, très peu de choses. Réellement, concrètement, j'ai changé que trois choses. Et… Voilà. Donc là, c'est le B à bas du SO. On ne va pas passer de temps là-dessus, mais vraiment, c'est la même chose depuis… Et tiens, tout en bas, il y a un lien vers un tool qui est intéressant. Ah oui, non, mais je ne peux pas cliquer, ça va tout casser. Mais ça, ça te permet de prévisualiser ton titre, ta description et ton URL dans Google. Et si vous l'utilisez, cet outil, vous allez voir que la longueur d'un titre n'est absolument pas 60 à 80 caractères. C'est des pixels. C'est peut-être 575 pixels sur desktop. iPhone 5, je crois que c'est 380 pixels ou un truc comme ça. D'accord ? Donc, si tu ne fais pas un titre différent sur desktop et sur mobile, je te laisse imaginer à quoi ressemble ton titre sur mobile alors que tu l'as optimisé. Il fait tout l'écran, c'est ça ? Il courait dans et il est trompé. Justement, j'ai vu quelque chose d'intéressant dans ta feuille, ici, dans ton doc. Donc, en disant que l'important, voilà, c'était le haut de la page, surtout. Et je sais qu'on a déjà eu une description où tu disais sur un article de 2000 mots ou 3000 mots, pas forcément besoin d'optimiser l'entièreté de l'article. Mettons le paquet sur le haut de la page et puis après, on peut lever le pied sur la suite du texte. C'est même plus que lever le pied, c'est déoptimiser parce que ce que je vois, c'est que maintenant, les rédacteurs sur-optimisent naturellement. Donc, oui, un, balise title, ça doit être une partition. Balise title, c'est l'élément le plus puissant on-page. Mais ta description n'a pas de poids, mais par contre, c'est votre carte de visite si elle est bien reprise par Google. Donc là, il faut y mettre tout ce qu'on a et ça va au-delà du SEO, copywriting, d'accord ? C'est pour ça que je vous ai fait un tweet, j'ai retweeté avec un titre un peu accrocheur dans mon style. Je n'ai pas de pitié rapidement pour cette histoire de clickbait et ce qu'on appelle en français le putaclic. c'est une question de vie ou de mort pour votre contenu le titre, d'accord ? Que ce soit accrocheur. Le problème, ce n'est pas de faire un titre accrocheur, le problème, c'est de surpromettre et sous-délivrer. Absolument. Je vais le mettre comme ça, ceux qui n'étaient pas sur Twitter, voilà. Surpromettre et sous-délivrer, voilà le problème. Mais sinon, moi, je n'ai aucune pitié avec mes titres et dans le sens où, oui, l'agressivité bon, alors, je ne peux pas te faire de démo comme je voudrais, comme je voudrais, attends, bon, si, on va le faire parce que c'est rigolo, même s'il faut que j'arrête le partage et que je le reprenne. Attends, je vais un peu fermer des onglets, là. Je peux y aller ? Enfin, tu as une cote. Non, non, parce que ça va tout casser. Attends, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce qu'on va prendre comme requête ? C'était ça. Télévision, on va reprendre Télévision 4K. Télévision, Téléviseur, ce n'est pas la même chose ? Est-ce que, vous voyez, entre, par exemple, le buyer persona, mon buyer persona, est-ce qu'il cherche SEO ou référencement ? c'est quand on connaît bien son buyer persona ? Moi, le boss d'une boîte, il va plus utiliser le terme référencement qu'elle s'ouvre. Alors, je vous montre, là, vas-y. j'ai copié sur son résultat l'intégralité du résultat de recherche, d'accord ? Alors, je coupe pour aller dans un point FR et je vais chercher, j'ai mis télévision ou téléviseur ? Télévision, je crois. Tu utilises un point FR, Laurent ? Ce n'est pas que j'utilise un point FR, c'est que je vais vous montrer, il y a les outils de la famille Cocon Sémantique et il y a les autres. Les outils de la famille Cocon Sémantique, vous les retrouvez sur frenchtouchsio.com Un point FR, c'est la sémantique pour ma grand-mère, d'accord ? C'est la volonté de Pierre-Yves, le développeur, il disait, voilà, je vais faire un outil super simple et facile à utiliser pour tout le monde et ensuite, donc oui, ce que je voulais vous montrer, c'est, vas-y, tu peux, attendez un jour. Non, il faut que je te partage d'abord. Donc, je répète ce que j'ai fait, j'ai cherché télévision 4K dans Google, j'ai affiché sur 100 résultats et ensuite, je l'ai collé dans un point FR, l'intégralité, d'accord ? Les 100 résultats, donc, il y a des micro-contenus et vous voyez bien que télévision 4K est parfaitement optimisée, un score de 100%, donc là, le résultat de recherche et vous voyez bien qu'un résultat de recherche, ce n'est pas un contenu super lisible si tu en fais un texte, d'accord ? Ça ressemble un peu plus à mon contenu auto-généré. Je dis ça, je ne dis rien. On peut tout à fait indexer des pages de résultats de recherche dans Google. Regardez, cherchez quant.com dans un mois, je vous allez voir. Alors, là, ça va casser, mais ce n'est pas grave. Vous le voyez ? Donc là, en bas, c'est les mots déjà présents dans le résultat de recherche et c'est là où, avant nous, ça n'existait pas ça, là, ces suggestions. Pourquoi ? Parce qu'avant qu'on arrive, avant que la famille cocon sémantique frenchtouchseo.com arrive, il n'y avait que deux sources de mots-clés. AdWords, à l'époque, Google Ads aujourd'hui et les Google Suggest. Point final. C'était les deux seules sources de mots-clés. Ce que vous voyez là, vos answers de public ou toutes ces espèces d'outils gratuits qui, soi-disant, explorent le sujet, c'est du pipeau. Il m'a fallu à peu près 17 secondes pour réverser un généré que c'était des Google Suggest et ils font les 5 W. C'est qui, quoi, où, comment, pourquoi. Et puis, voilà. Ça, c'est facile. Je l'ai dans mon plugin Rank4Win aussi, ce truc. Après, des outils qui sont orientés vers le futur, qui sont capables de chercher, de vous sortir ce que veut Google plutôt que ce qu'il a, ce n'est pas un point à faire. Ça va être Rank4Win, ça va être Your Tech Guru et ça va être les métamodes Christian Méline. C'est ça le problème parce que, et c'est d'ailleurs dans la formation, une des études de cas que j'ai montrées, on a fait une étude de cas sur danser le tango et donc optimisant un article avec 1.fr, avec Your Tech Guru sur danser le tango et le souci qu'on a eu, que j'ai rencontré avec 1.fr, c'est que dans les mots qu'il nous proposait, on retrouvait Vals, on retrouvait Vienne, on retrouvait, pourquoi ? parce que les sites en première page sont des grandes écoles qui proposent différents cours de danse et donc, ils tenaient compte aussi de tous les petits blocs sur lesquels il y avait cours de tango, cours de vals, cours de rock, etc. Et donc, du coup, il ne faut pas y aller les yeux fermés, il faut absolument faire un tri et si je mettais des tas de mots qui n'avaient rien à voir avec mon texte qui est danser le tango, si je mettais Vals, si je mettais Vienne, si je mettais Rock, si je mettais Rockabilly, Elvis Presley, etc., et bien pouf, j'avais un texte bien optimisé mais complètement à côté de la plaque. Il faut quand même bien l'avouer. Allons au-delà, aujourd'hui, en théorie, tu devrais mettre Covid sur toutes les pages du web. On est tous sémantiquement reliés à Covid. Magali, Guertex Guru fait partie de la famille Cocon Sémantique donc j'en pense que du bien. Ne me posez pas des questions sur des outils qui ne sont pas dans French Touch SEO.com. Voilà, c'est les premiers qui ont levé le doigt quand j'ai proposé mon truc et qui ont dit tiens, on a une pierre à l'édifice à apporter. Tout le reste n'est que des inspirations plus ou moins copier-coller. Attendez, Screaming Frog nous a piqué, enfin s'est inspiré des visualisations de Cocon.se avant Cocon.se ça n'allait pas Yoast nous a piqué le truc d'optimisation directe du contenu, ça c'était nous, Rank4Win bien avant Yoast. Et en plus, on est largement meilleur que Yoast pour ce truc-là. peu importe, ça fait partie du jeu, mais effectivement, je n'ai pas d'avis sur les autres et chacun de ces outils répond à des choses bien précises par rapport à un besoin et je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs ou plus, c'est déjà largement, je vous parlais de, tiens, je vous parlais de l'odeur du mot-clé, regarde un truc comme ça là, donc le fameux, le fameux, le fameux, alors bien sûr, c'est Christian Méline, il faut qu'il dise les choses différentes de moi, mais ça c'est normal. Donc je vous ai dit que c'était le super pouvoir du référenceur, c'était la notion la plus avancée d'arriver à respirer l'odeur du mot-clé. Et bien là, depuis le début, il appelle ça parfum, odeur, mais pareil, emprunte ce que vous voulez. Attends, hop. Tu as quand même, tu as quand même depuis 10 ans, les métamots qui sont à l'intérieur de Cocompo.se analysent l'odeur du mot-clé et d'une certaine manière, bien sûr, à l'œil et avec mes, c'est même plus des dizaines de milliers, mes centaines de milliers d'heures de, je peux te scroller un résultat de recherche et ingurgiter son parfum ou son odeur en une fraction de seconde, mais ça c'est parce que je l'ai fait depuis tellement longtemps. Mais voilà, des outils qui sont orientés vers le futur, d'accord ? Parce que même Jarvis, GPT-3, c'est du présent, c'est du passé, la base remonte à 2019 et même s'il veut parler de trucs qui sont actuels, qui sont post-2019, il va analyser le présent et ça n'a rien à voir avec extrapoler sur le futur, sur ce que veut Google. le nouveau truc de Christian Méline, comment il s'appelle déjà son nouveau ? Ce n'est pas Eureka, c'est Easy World. Easy World, là, c'est la première fois que j'ai vu un outil, alors il n'est pas dans la French, il faut qu'on le rajoute d'ailleurs, dans French Station SEO, parce qu'il est tout nouveau. alors je n'ai pas mes accès sous la main, je ne peux pas vous montrer l'intérieur, mais là, c'est la première fois qu'un outil nous a sorti des expressions qui sortaient de nulle part. Pas des Google Suggest, pas des Google Ads, pas des pages web, d'accord ? La machine a été capable d'extrapoler et de proposer, parce que ce qu'on a dans un point à faire, ce que vous avez vu, j'ai dit que les sources de mots-clés, c'était Google Ads et les Google Suggest, nous, ce qu'on a introduit, c'est la notion de corpus et par rapport à ton cours de tango, ce qu'il faut faire, c'est que là, tu as accès à un corpus public, ok ? Donc, un point fr a fabriqué tous ces trucs et il a crôlé un peu tous les sujets, tatati, tatata. Déjà, entre parenthèses, le score de 100% n'optimise jamais à 100% avec cet outil et je reviendrai un peu sur ces fameux 500 premiers mots et le reste, mais d'avoir une machine qui te sort des expressions sorties de nulle part, ça commence à… je ne vous réalisais pas à mon niveau, je n'avais rien, d'accord ? J'avais un tool qui s'appelait Textalizer.net développé par mon ami Bernard et qui l'a revendu, qui sortait des trucs Gunning Focundex, densité lexicale, la densité lexicale est quelque chose d'intéressant, c'est tous les mots intéressants, mais densité de mots-clés qui t'évacuaient tous les stop words, tous les mots de trois… parce que, chers amis rédacteurs, vous facturez 1000 mots, mais des fois, je ne me retrouve qu'avec 700 parce que certains rédacteurs utilisent beaucoup de stop words, donc des mots de trois caractères au moins. Quand j'achète 1000 mots, j'aimerais bien avoir 1000 mots et pas 700, mais ça, ça dépend des rédacteurs. Mais je veux savoir, d'accord, si j'ai un texte de 1000 mots, mais qu'il y a 300 mots, c'est des stop words, ce n'est pas pareil. Il jouait au jeu du mot mystère et il te remontait les mots les plus… enfin, qui ressortaient le plus, etc. Donc, c'était un outil sympa, mais qui est très archaïque par rapport à la science-fiction qu'on a aujourd'hui. C'est incroyable. Maintenant… Et comment est-ce qu'on peut faire confiance à ces outils vu qu'ils prédisent des choses, mais on ne peut pas être sûr ? Donc, tu paries sur quoi ? Sur la personne qu'il a créée, sur la technologie qu'il utilise, tu paries sur quoi ? Sur tes 3 milliards de neurones et c'est là où vous devez jouer votre carte. C'est-à-dire que, surtout là, avec la tendance GPT-3, Jarvis, contenu automatisé. Hé, les gars, je parle rédacteur web, pas les SO. Les SO, c'est des rêveurs s'ils croient que… Il y en a un… Je ne sais pas, j'ai vu un mec qui voulait écrire un livre avec GPT-3, d'accord ? Mon œil, mon œil, espèce de menteur, s'il n'y a pas de révision humaine, ça vaut que dalle. Et je vous annonce le désastre par avance de ceux qui… Maintenant, je suis rédacteur web et j'ai un outil qui me permet de rédiger dix fois plus vite, je ne vois pas pourquoi je ne l'utiliserai pas. C'est vrai, sur de la pure requête SEO, des choses où il n'y a rien à réinventer et puis après remettre sa touche, comme tu dis, parce que quelquefois, il y a quand même de grosses conneries qui sortent, donc il faut quand même jeter un œil. C'est pour ça que tu as tes 3 milliards de neurones, c'est pour ça que… Oui, mais quand je vois le temps passer à la rédaction, moi je dis que vous devriez utiliser Jarvis. absolument pas acheter le mot de bosse, là 90 dollars par mois, après il y a alt texte qui est un autre truc, Your Taste Guru fait le couplage maintenant de conseil Your Taste Guru plus un autre, pas GPT-3 mais un autre, donc il va vous sortir un texte optimisé et en plus rédigé automatiquement. Moi je dis que passer 5 minutes à faire un texte de 2000 mots, ça ne vous intéresse pas ? D'accord ? La machine te le crache et toi tu passes 5 minutes à réviser un peu et puis ça y est. Je ne vois pas où est le contraire, bien au contraire. Moi je, à mon avis, je pense, je suis pour l'utilisation de ces outils etc. sur des textes où on ne va pas devoir vraiment mettre la touche du client en fait. Donc comme je dis, des textes purement SEO pour aller chercher des requêtes quelconques. Donc voilà. Le gros souci, c'est que quand on m'annonce du 5 minutes etc., je peux t'assurer Laurent que j'ai testé, ça m'a quand même pris plus que 5 minutes pour générer. Alors c'est des choses que... Oui c'est correct, mais par contre il ne faut pas que quelqu'un de trop malin lise l'article parce que franchement on s'en lit quand même très très vite. est-ce que je publierai ça sur mon site ? Non, très sincèrement et pas avec même 10 minutes de trop derrière. Donc comme je dis toujours, pour certains clients qui ne veulent pas payer le prix pour de la rédaction à bas coût, j'ai l'impression que là oui. Après... Non, c'est pas ça. Stop, je te coupe Audrey, c'est pas ce que je veux dire du tout. Tu as oublié que... Regarde, montre mon image. Donc c'est un peu brouillé, c'est un peu brouillé, mais là, est-ce que vous voyez à gauche les petits ronds ? C'est pas le niveau 5, etc. Ok. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'en ai à faire si les pages autres que mes 20% de pages, c'est-à-dire des pages qui ont un 1 et un 2, ne... Et c'est là où il y a une erreur, je te dis, c'est que les pages qui ont un 1, 20 000 euros d'investissement, les pages qui ont un 2, centaines d'euros d'investissement, les pages qui ont un 3, dizaines d'euros d'investissement, les pages qui ont un 4 et un 5, zéro. D'accord ? Voilà comment je dispatche mon investissement contenu. Donc c'est pas une question de s'appeler à l'humain ou pas, c'est une question de comment on arrive, on a un certain budget, temps et argent, et comment on l'utilise de manière intelligente avec ma stratégie du less is more, c'est-à-dire c'est juste un mindset, c'est juste un état d'esprit de dire, ouais, bien sûr que je vais faire des pages en 5 minutes, voire même récupérer, pourquoi je dis que ça coûte zéro des pages 4 ? Parce que j'ai rincé moi toutes les thèses et mémoires, il y a des trésors de contenu qui dorment sur des disques durs d'étudiants, moi je les mets en ligne, mais c'est pas des pages qui sont intéressantes pour se positionner sur des mots-clés, même si c'est des pages de 10 000 mots, c'est des trucs, d'accord, des mémoires d'études et à l'inverse, quand je fais une page avec une photo et 10 mots dessous, c'est pas une page qui est faite pour se positionner sur quelque chose, ou alors je fais du référencement sur Google Images et ça c'est autre chose, il faut être sérieux, c'est pas juste en remplissant les balises altes que vous allez vous référencer sur Google Images, les gars, trop parenthèse. Sur cette intématique, l'IA est une paire pour la simple et bonne raison 90% des contenus sont déjà bourrés. Cédric, tu es très gentil, le web n'est que pourriture, le web n'est que poubelle, c'est pas 90%, c'est beaucoup plus que 90% du contenu sur Internet qui est même pas, je veux dire, Google le met dans son index dit complémentaire, il y a deux index chez Google, index principal et index complémentaire et ceux qui pensent qu'ils ont un site de 40 000 pages et quand on fait l'analyse et quand j'audite et que je dis ben non, tu n'as que 2 000 pages dans l'index principal, mec, tu n'as pas 40 000 pages, oh ben merde, ben ouais, tu n'as que 2 000 pages qui ont un potentiel SEO et tout le reste, non, non, ça ne marchera pas parce que Google n'en veut pas. Donc, il y a un vrai décalage entre la réalité de ce qu'est l'adéquation moyen objectif pour aller de la position X à la position 1 et là, je te parle encore juste de Google, la version qu'on connaît depuis 1996, je ne te parle pas de Google Discover, je ne te parle pas de la recherche vocale, je ne te parle pas du Metaverse, je ne te parle pas de tout ça mais ouais, il n'y a pas de secret honnêtement et je vous dis, tout le monde est tellement mauvais qu'il n'y a qu'un levier, il n'y a que 2 leviers en SEO, oui, les leviers branding, oui, les leviers content marketing, oui, j'ai même une conférence qui remonte à très longtemps qui s'appelle le Person Rank, c'est-à-dire les actions de l'internaute en tant que vote de confiance mais rien ne remplace le lien, la page elle a un potentiel limité et ce qui se passe c'est que tout le monde est en sur-optimisation, tout le monde est parti à sur-optimiser les pages mais avant de passer à l'optimisation en page je vais terminer là-dessus le lien toujours du lien encore du lien pour ça que le co-compte sémantique a tellement de succès parce qu'on dort sur un trésor qui est le maillage interne et quand on arrive à faire un maillage interne intelligent il y a de merveilleuses choses qui se passent et c'est la différence entre faire un blog où tu enfiles des perles sur un collier un billet derrière l'autre classé par date qui n'a aucune espèce de sémantiquement parlant le classement par date bof et donc pour ça que ça marche tellement bien parce que tout est cassé du point de vue maillage interne donc quand tu mets un peu de l'ordre comme par hasard ça marche et après oui il faut du backlink et ceux qui pensent qu'il faut juste acheter du backlink et bien là le problème c'est que soit ils achètent de l'air c'est à dire Google a coupé la pompe à page rank ils ne le savent pas c'est invisible donc ils peuvent payer 40 000 euros un lien sur un site de presse ça va jusque là 20 40 rendez-vous compte que les mecs vont payer 20 40 000 un lien sur un site de presse qui ne va pas diffuser de page rank Google a coupé un lien sur la majorité des sites de presse va avoir zéro effet parce qu'ils ont repéré comme vendeur de liens et Google a coupé la transmission du page rank 20 40 000 balles sur un lien et ils ne sont pas foutus de dépenser 500 balles pour une page de contenu oh on va où là le personne rank c'était une conférence que j'ai fait il y a longtemps c'est pas je veux dire c'est pas c'est pas compliqué de comprendre que pendant que les référenceurs trafiquaient le page rank et bien Google il travaillait sur justement le ce que font les humains les visiteurs humains comment ils interagissent sur le site attention je n'ai pas dit que c'était aussi puissant rien n'est puissant plus puissant que le backlink et après tout dépend de tes ambitions si c'est pour aller sur un mot clé c'est quoi une ville à côté de chez toi et moi Metz M-E-T-Z ok donc si si tu veux aller te positionner sur location de chambre d'hôte en banlieue de Metz tu peux avoir un niveau d'agressivité SEO que tu ne peux pas te permettre sur rachat de crédit d'accord là où tu vas pouvoir te positionner premier rester premier voire même avoir les 30 premiers résultats sur location chambre d'hôte à Metz et bien sur rachat de crédit peut-être que location chambre d'hôte d'ailleurs est très filtrée j'en sais rien mais tu vois l'idée c'est à dire que les curseurs changent c'est ça le secret du référencement c'est que tu as une zone basse où si tu ne fais pas tu n'envoies pas des signaux assez forts et bien tu n'arrives pas à aiguiser l'appétit des algorithmes et ensuite tu as une zone haute il faut rester en dessous pour rester en dessous de ce qu'on appelle l'anomalie statistique et en fonction de ton site en fonction de ta thématique en fonction du mot clé il faut savoir naviguer avec ce degré d'agressivité à ce haut voilà la vraie difficulté vous avez vu mon joli flou derrière oui 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 non mais c'est top boule de bokeh toute ronde et bien si on avait une voyante parmi c'est tout de toi alors on avait une question que je trouvais relativement sympa c'était ta pire expérience avec un rédacteur web alors ouais attends ben attends juste avant parce que ça c'est une histoire géniale mais juste pour terminer sur l'optimisation de paix je vais pour 30 secondes j'ai l'impression d'être en face d'un c'est la campagne électorale et je m'intéresse un peu je ne m'intéresse pas à la politique pour la politique mais par contre ce que font les politiques et la communication oui et je vois bien les mecs ils n'ont pas le temps de développer on va aller creuser à fond sur le sujet durée de l'émission 20 minutes ok super le on page ce que vous devez faire c'est trois premières phrases donc je m'étais arrêté après on avait dégraissé petite balise title méta description partition de Mozart copywriting plus important que le SO facile hein balise title tu mets tes mots clés au début point barre mais après le reste de la balise title il faut y mettre autre chose trois premières phrases ça va se jouer à celui qui joue le mieux au jeu du mot mystère allez voir la page avocat de wikipédia le métier et comparez-la à avocat le fruit vous allez voir qu'à avocat le fruit c'est beaucoup plus difficile de deviner sauf si tu sais que ça vient de la langue aztèque qui ça voulait dire testicule en aztèque avocat et que après un fruit en forme de testicule il faudrait déjà savoir que l'avocat est un fruit et pas un légume il faudrait plutôt penser à au petit oui il y a plein dans les fruits et les aigumes d'ailleurs tu m'as déjà entendu faire la démo qui vient d'ailleurs de Sylvain Perronnet de comment tu transformes un site de jardinage en site porno grâce au site glissement sémantique autour du concombre qu'on trouve dans la c'est rock'n'roll avec Audrey c'est un entre nous alors alors du coup à chaque fois que tu me tu me brouilles donc je vous ai dit les trois premières phrases il faut que vous jouiez parfaitement au jeu du mot mystère et ceux qui vont gagner parmi tous ceux qui font de la sémantique cocon ou pas c'est ceux qui vont jouer le mieux au jeu du mot mystère c'est difficile parce que c'est ton accroche c'est ton intro et il faut jouer au jeu du mot mystère donc c'est aussi une partie de Chion de Mozart quand je forme un rédacteur c'est 25 titres 5 métadescriptions et 10 chapeaux donc 10 intros par article ok 25 balistes title et quand les mecs ils râlent et bien moi je sais faire une centaine de balistes title en 10 minutes donc donc continue d'en faire 25 par article et après on causera encore une fois je sais faire d'accord donc tu peux pas me la faire à l'envers et dire oh mais tu sais beaucoup de 25 non c'est que dalle d'accord moi je t'en fais 100 en 10 minutes donc t'en es où mec tu te prends pas ton rédacteur voilà et ensuite optimiser les 500 premiers mots ne faites pas des pages de moins de 500 premiers mots voilà une des grosses modifs qu'il y a dans ma fiche d'aide à la rédaction c'est que avant je disais faites des pages de 500 mots maintenant je vous dis un minimum de 500 mots en dessous de 300 mots le moteur n'a pas assez de matière pour s'agripper donc maintenant une page qui est 3, 4 ou 5 je m'en tape qu'elle fasse 150, 300 ou 500 mots mais des pages qui ont une ambition SEO pas moins de 500 mots et ensuite ce truc de moyenne de 2000 mots ça sort d'une étude SEO qui a la mort moins le nœud où les mecs ils veulent que leur réponse que leur réponse matche avec leur vision et c'est du pipo total après c'est qu'il y a quelque chose d'inventé par les rédacteurs pour vendre plus c'est ça ? non 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 c'est des études SEO à la con et il faut bien comprendre que corrélation ne veut pas dire causalité tous les prix Nobel mangent du chocolat c'est pas parce que tu manges du chocolat que tes prix Nobel et par contre ce truc de 2000 mots est très simple à expliquer c'est que si tu veux traiter un sujet de manière un peu moins pas trop superficiel il faut comme par hasard à peu près 2000 mots d'accord ? donc c'est logique mais ne croyez pas ce truc il faut avoir une moyenne de 2000 mots pour être fais 2000 mots et appelle-moi si tu es en première page d'accord ? c'est comme les mecs qui me disent je dis ainsi pourquoi vous avez mis trois fois le mot clé dans la balise title ? le premier il a trois fois le mot clé je dis ok et vous êtes premier maintenant ? ah ben non bon ben alors ok bon désoptimiser juste le début du contenu foutez la paire au reste voire même désoptimiser ok ça va ne prenez pas tout votre contenu et le jetez dans un outil d'analyse sémantique sur l'intégralité juste laissez-en sans premier mot je suis obligé de faire ça pour faire en sorte que parce que là tout le monde est en overdrive de sur-optimisation à mort et c'est pas bon du tout du tout ou bien au contraire c'est très sensible et à quelques entités près entités nommées près à quelques mots rares pertinents il y a les mots courants pertinents les mots rares pertinents si vous mettez un peu trop de mots rares pertinents pouf filtre et ça et ça ne fonctionne pas ça dépend encore une fois location de chambre d'hôte machin truc ou rachat de crédit là où il y a besoin on peut peut-être y arriver ok alors dans ce cas ta pire expérience avec un rédacteur tu m'as dit c'était alors à l'époque très bien à l'époque à l'époque où j'ai gagné mes premiers millions c'était l'heure de gloire de l'affiliation et d'AdSense tiens je t'avais dit je te vais t'expliquer comment un simple billet de blog on parlait de la position zéro oui tu peux gagner des millions avec la position zéro 22 mars 2006 mon avis Bill Swalski publie un brevet Google à propos de l'opérateur Define et tout ce qui est requête liée aux définitions d'accord et ce brevet était en plus un des brevets les mieux du point de vue explication tuto ça c'était le 22 mars 2006 le 23 mars 2006 devinez qui a squatté toutes les définitions donc c'était exactement comme une position zéro en 2006 sur le poker en ligne et c'était la période Patrick Bruel M6 poker en ligne vous voulez en parler d'un carnage ok vous voulez en parler de 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 ching ching ok après c'était rigolo oui mais je veux vous dire de toute cette période et on était à peu près une vingtaine et même le plus sage d'entre nous il a zéro centime à montrer de ces millions qu'on a gagné à l'époque parce que c'est comme gagner au loto après c'est sûr c'est chouette tu vas chez Porsche je t'ai dit tiens le cahier noir là je le veux maintenant vous aviez créé des sites de jeux en ligne alors non affiliation au poker ah oui ok ça va alors ce qui est intéressant tiens merci de rebondir là dessus mais après je vais répondre à la question c'est que le seul qui est encore debout c'est mon pote Alain qui remonte à la Dark SEO Team donc là c'était les sept search engine hackers qui dévoilaient les failles on était sept et on dévoilait les failles le vol du page rank le Google le Google négatif SEO à base de contenu dupliqué et tout ça ça c'était nous qui l'avons qui l'avons dénoncé lui il a fait un site qui s'appelle Kpoker et qui encore une fois la data j'étais en call avec lui sur Skype avec notre affiliate manager et qui nous dit hé les gars vous savez qu'il y a simplement 10% des joueurs de poker qui jouent en ligne ok très bien moi j'étais encore en mode SEO à l'arrache et mon pote Alain qui dit ah bah tiens intéressant cette data donc il s'est fait chier à acheter un script de salle de poker il a fait un vrai site de poker gratuit avec des vraies salles les gens venaient jouer gratuitement ils avaient confiance en lui et lui il leur disait il les prenait par wagon entier en disant tiens tu peux t'inscrire là oui le site est hébergé à Malte ou Chypre mais t'inquiète pas je les connais il n'y a pas de soucis parce que c'était ça qui bloquait c'était que les gens ils ne voulaient pas mettre leur carte bleue sur des sites qui étaient dans des paradis fiscaux alors maintenant à cette époque AdSense regardez regardez la résolution moyenne des écrans à l'époque c'était 800 par 600 qu'est-ce que j'ai fait ? je construisais mes sites autour du gros pavé AdSense ok en 800 par 600 exemple tu prends un annuaire d'accord une page d'annuaire donc j'avais mon thème tout ça les couleurs qui matchaient le rectangle et les gens arrivaient et en 800 par 600 ils ne voyaient que le pavé AdSense c'est tout après quelques BR plus d'accord quelques lignes plus bas là tu avais les résultats organiques mais il fallait un peu scroller 30% de CTR en AdSense 30% ok aujourd'hui les mecs qui ont 5% c'est des champions du monde et sans tricher juste en réfléchissant résolution moyenne et en construisant son template autour de la bannière AdSense plutôt que la mettre et après quand je suis passé sur WordPress comme tout le monde je suis tombé à 5% voire 0,5% pour pour certains et j'ai arrêté après AdSense mais on gagnait une telle fortune on est parti 3 au Maroc à Casablanca et on nous avait dit pour 150 balles donc là on est en 2006 par là pour 150 balles tu vas trouver des rédacteurs au Maroc ok non un journaliste à l'époque à Casablanca c'était 800 euros pour juste vous donner un an d'idée c'était pas 150 balles on a tellement galéré avec les rédacteurs on avait même un bus qui allait les chercher chez eux et qui les ramenait chez eux parce qu'ils arrivaient trois heures après désolé j'ai loupé le bus et j'ai marché 17 kilomètres pour venir au boulot d'accord ça a été un tel désastre vous savez comment ça s'est fini l'histoire je peux le dire maintenant parce qu'il y a il y a prescription mais on a on a arrêté la rédaction et à l'époque tout le monde s'en foutait du web on partait de France avec les valises bourrées on paie d'une fortune en surpoids en bagages mais c'est pas grave des bouquins on allait tout d'accord les hors-série de magazine on s'en foutait le routard le michelin ils connaissaient pas le web à l'époque et c'était OCR donc on avait plus de rédacteurs on avait que des gens avec des scanners qui scannaient le texte et on foutait ça en ligne on faisait même pas de révision manuelle et en avant du plagiat du plagiat total de livres et de j'adorais les hors-série les hors-série les magazines hors-série c'était magnifique mais pourquoi faire ? attention 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 de la pub pour faire des sites et afficher de la pub mais oui mais là je te parle de revenus dans les dizaines de milliers d'euros par mois en AdSense d'accord le scanner de livres et oui donc le plus gros sa pire expérience ça a été de monter une usine à fabriquer des sites AdSense en pensant que je pouvais avoir des rédacteurs à 150 euros voilà même au Maroc des petites mains pour scanner des bouquins ce prix là ok ça va mais c'était c'était un massacre c'était c'était marrant voilà avec leur culte c'est marrant là j'imagine que ça devait être stressant sur place à l'époque alors non mais même à l'époque tu avais par exemple tu faisais une affiliation et ça je me rappelle c'est un autre Laurent donc le fameux plus sage d'entre nous qui même aujourd'hui n'a 0 centime d'investissement intelligent de cette époque et pourtant lui vraiment il était sage il n'était pas il n'était pas taré comme nous il était ici chez moi en Andorre son père l'appelle et il lui dit oh tu as reçu tu as un huissier passé et là tu as Christian Dior Kenzo il y avait tout un groupement de marques de luxe qui s'étaient regroupés déjà à l'époque 2005 2006 2007 ces années là tu pouvais faire de manière légale de l'affiliation pour vendre des parfums par contre tu n'as pas le droit d'appeler ta page parfum Christian Dior c'est de la contrefaçon de marque et il demandait à l'époque 100 000 euros par page et ensuite pourquoi cette fameuse responsabilité du SEO je dis je dis les gars vous pouvez construire un message vous pouvez le rendre visible moi je me tape le cul par terre quand je vois que les hackers russes ont élu Trump les SEO en plus de pouvoir que les hackers russes parce qu'on est invisible nous et on peut tout aussi bien manipuler les réseaux sociaux et les résultats de recherche Google voire même mieux que les hackers russes entre parenthèses les fameux sitakés c'est que des russes c'est qu'eux qui sont capables de faire la cavalerie parce qu'il faut aussi refaire le système de comment tu encasses l'argent c'est ça la footprint alors oui ma meilleure expérience je te dis c'est d'essayer le remake de Casablanca non mais je veux dire toujours pareil j'ai tout essayé en interne externalisé etc aujourd'hui moi je préfère faire appel à quelqu'un qui gère des rédacteurs et le mal de tête il est pour toi il n'est pas pour moi ça va coûter un peu plus cher mais c'est ton problème pas le mien voilà tu trouves un tampon entre les deux exactement bon Laurent je sais qu'il y a un bootcamp à 18h donc il ne faut pas qu'on traîne ici on a une petite partie sur le cocon sémantique on a déjà parlé donc à toi de voir éventuellement s'il y a des choses que tu peux ajouter donc on avait dit peut-être un plan magique on nous demandait un plan magique pour intégrer des liens est-ce qu'il y a des outils comme ça qui vont te permettre de détenir des liens oui je ne peux pas trop utiliser parce que ça ne va pas marcher mais je ne sais pas s'il l'a réparé mais mon code mon code promo ne marchait plus mais vous pouvez le tester et me dire si ça marche ou pas d'ailleurs c'est Laurent B en minuscule pour utiliser Rank4Win ce n'est pas Topical Mesh attention c'est Rank4Win R-A-N-K 4Win et donc c'est un plugin WordPress on a aussi le truc en SAS d'accord mais là tu as un outil de mind mapping donc tu fais ton mind map tu fais tes nœuds et ensuite tu appuies sur déployer la structure attends ça a tout cassé j'ai bougé un petit peu et ça a tout cassé attends je repartage vous avez vu tout à l'heure quand j'ai montré la différence entre ceux qui suivaient exactement les directives du mind map et les autres qui ne suivaient pas je vous ai pris l'exemple de lauremborelli.com où tu vois des liens dans tous les sens alors que tu arrives quand même à avoir des silos quand c'est travaillé et je vous ai montré un site où effectivement ils ont suivi le mind map égale le maillage j'avais un plugin qui faisait rien que ça de l'intégration dans WordPress mais on l'a sorti de la vente et aujourd'hui par contre oui il n'y a que il n'y a que Rank4Win qui est capable de te déployer la structure j'ai un clic et mon site est fait ce que vous n'avez pas c'est la partie ça nous enlève le mal de tête quoi ou le risque d'erreur tout simplement à la à la virgule près même l'emplacement dans le code source de manière chirurgicale les liens plus importants en haut d'autres les moins importants sous forme de liste en bas etc mon principe du super menu tout est fait selon mes précaux fondamentaux cet outil fait toute la chaîne de A à Z tous les autres outils font un petit peu un morceau d'accord alors que lui c'est l'intégralité la seule chose que vous n'avez pas c'est la partie création automatique du contenu que je vous ai montré tout à l'heure ça je le commercialiserai jamais mais tu fais un site là pour ceux qui je réponds déjà à la question parce qu'elle me pose tout le temps tu peux copier coller de Xmind ton mindmap directement là-dedans par contre les liens croisés je ne les autorise pas automatiquement ça il faut le faire à la main c'est trop délicat et n'utilise pas Mindmaster en exportant vers Xmind et ensuite en tant que copier en collant pourquoi parce que Mindmaster te fait comme Word tu sais te copie des CSS et des saloperies dans le code fantôme là et alors il y avait aussi quelqu'un qui posait une question pour savoir s'il fallait absolument utiliser des outils ou est-ce qu'on peut y aller au feeling et donc le jeu du bon mystère le jeu du bon mystère t'as que à utiliser ton cerveau pour dire est-ce que cet élément cette page ce sujet va bien à côté de cette page devant cette page et derrière cette page quand je dis devant derrière c'est au niveau hiérarchique dessus dessous si on veut parler gangbang et tout quoi donc la logique Audrey n'a pas l'air de savoir ce que c'est qu'une gangbang un gangbang non tu veux non non tira sur you va sur you porn dans la catégorie les enfants après je vais avoir des pop-up sur tout mon ordinateur ils vont me demander ce que c'est oh là là non non oui non mais après le feeling oui bien sûr il n'y a rien de mieux que que toi qui est capable de valider c'est qu'une question de qui est en relation avec quoi et pourquoi et plus on va aller en mode tout le monde va batailler avec la sémantique j'ai bien tenu à dire oui j'ai un peu parlé du cocon sémantique mais ce n'est pas le propos du jour c'est vraiment de passer au c'est d'utiliser c'est pour ça que il faut moi dans l'atelier cocon sémantique les outils sont sont tout à la fin le dernier court et qu'ils apprennent à la main à la main tiens le mind mapping l'exercice du mind mapping c'est fait en deux phases la première phase tu n'as pas de site tu ne sais pas ce que c'est que ton business tu sors de ce corps et tu deviens ton buyer persona et tu dois élaborer une carte mentale organique comme si tu étais ton buyer persona ce qui fait que tu vas avoir une version qui n'est pas recentrée autour de ces foutus mots clés qui veulent toujours être au centre et d'accord ce n'est pas un plan du site en version mind map que je veux c'est une version organique en mode buyer persona et des fois même il n'y a pas ton site il n'y a pas ton produit d'accord dans cette carte mentale c'est en phase 2 qu'on plaque l'offre sur la demande et c'est comme ça que ça se passe en business c'est l'offre qui s'adapte à la demande tu n'es jamais vu sauf si tu es Steve Jobs et que tu es capable d'inventer des trucs qui n'existent pas et qui se rendent indispensables mais même Jeff Bezos même Elon Musk il ne joue pas il ne boxe pas dans la même catégorie il y a peut-être une poignée d'individus dans l'humanité des Tesla des mecs pas la voiture d'accord Tesla des gens qui sont capables d'inventer des choses qui n'existent pas et qui se révèlent indispensables il n'y en a pas beaucoup et clairement pas ni Bezos ni Musk tout ce qu'ils font c'est que résoudre des problèmes existants donc pour le reste du monde pour ceux qui ne sont pas des génies comme ça qu'est-ce qu'on fait on ne fait que résoudre des problèmes on ne fait que donner des solutions à des problèmes des réponses à des questions c'est un jeu c'est ce jeu-là le cocon sémantique et moi je dis qu'il faut d'abord le faire en mode demande et qu'à la suite on devient référenceur capitaliste et on fracasse le mind map on fait des liens croisés on crée des branches artificielles juste avec cette notion il faut que ça matche du point de vue proximité même pas sémantique thématique et puis basta donc oui après on fracasse tout mais ça doit être fait en deux phases moi l'exercice de mind mapping et ensuite la clé ça ça doit être ton plan de guerre c'est ton plan de bataille c'est pour ça que c'est sur chaque nœud je ne vous l'avais pas montré mais il y a plein d'informations à quel buyer persona ça t'adresse quelle est la difficulté le keyword difficulty une page pour l'intention et pour le persona exactement et puis ce fameux numéro c'est pas le même investissement une page 1 ou une page 4 ou 5 etc reprenez le contrôle donc dernière question un rédacteur web un rédacteur web lambda est-ce qu'il peut proposer le cocon sémantique dans ses services ou est-ce que tu conseilles quand même de coupler ça avec un consultant STO qui est capable de le faire parce qu'ils ne sont pas tous capables non plus les gars venez la formation l'atelier le cocon sémantique si vraiment vous voulez l'apprendre dans sa version moderne il y a là je ne sais pas quand est-ce que tu m'as posé la question quand est-ce qu'on est dans Stéphanie ma collaboratrice Stéphanie qui gère maintenant qui gère tous ces trucs là je ne sais même pas combien ça coûte je ne sais rien de tout ça je ne sais pas quand c'est je sais qu'au dernier moment quand je dois quand je dois quand je dois quand je dois le tweeter mais c'est en plus ça ne marche quasiment que sur liste d'attente avec donc apprenez le cocon sémantique ce n'est pas de la science-fiction même en mode gratuit le peu que vous allez apprendre dans sa version 2010 déjà ça va vous apporter mais c'est que ce soit la rédaction automatique avec Jarvis que ce soit le cocon sémantique ça doit être des techniques à votre disposition pour être plus performant vos clients ne connaissent peut-être pas ces techniques vos clients ne connaissent pas Jarvis GPT3 vos clients ne connaissent peut-être pas le cocon sémantique et j'allais vous montrer des trucs comme par exemple ça que vous devez utiliser comment vous allez facturer combien allez quoi 50 balles disons mettons une page oui ça dépend ça dépend de la page oui oui mais bon une page de base d'accord sans copywriting sans aller creuser sans recherche 50 balles ça te va ça me va ok qu'est-ce que tu penses de la vendre 80 sans vraiment plus de travail ça serait pas mal non on serait bête de ne pas prendre voilà il y a Viomatic et là encore mieux Synthesia.io ça ressemble de moins en moins à des zombies là les avatars ils ont vraiment l'air de plus en plus réels et là tu files juste du texte et il te fait la vidéo après il y en a tu files images et texte et ça fait la vidéo donc moi ce que je dis au rédacteur c'est contenu plus une vidéo plus pourquoi pas des images comment je fais des images à partir d'un texte je prends des phrases des citations d'accord et j'en fais des images enfin Stéphanie en fait des images donc si vous arrivez à créer une valeur ajoutée un paquet d'accord au lieu de juste avec ton texte de 2000 mots tu dis ouais il y a un texte de 2000 mots plus une vidéo plus des images pour que vous commencez à communiquer en multimédia à mon avis tu peux même doubler ou tripler le tarif et surtout pensez à avoir différents tarifs en fonction du niveau d'ambition de la page vous investissez pas pareil c'est ce que j'explique toujours aux élèves certaines pages on les lâche pas pour 50 ou 75 euros voilà certaines pages ça c'est voilà il faut faut quand même avoir conscience de la valeur il y a Laurent attends il y avait quelqu'un qui disait non j'ai vu une question passer j'ai dit qu'il y avait trois outils qui respiraient non 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 j'ai pas dit ça j'ai dit j'ai dit il y a trois outils qui sont axés vers ce que veut Google au futur y compris respirer l'odeur du mot clé je t'ai montré les métamots donc c'en est un qui lui t'affiche le d'accord le le parfum que ce soit your text guru ou rank for win non on te montre pas comment on a identifié tiens il y a des pubs il y a plutôt des routes domaines ou des pages internes il y a des EMD il y a ceci il y a cela il y a des ads il y a des wikipédia on l'analyse mais on te fait pas un compte rendu que ce soit your text guru ou rank for win mais c'est des choses qu'on prend en compte dans les algos oui et à ma connaissance il n'y a que metamot your text guru et rank for win qui sont des outils orientés vers ce que veut google composer au futur voilà ok et bien là on est arrivé donc à la fin je vais quand même te libérer que tu puisses un peu préserver ta voix pour ce soir donc merci déjà pour ta présence pour toutes les réponses aux questions des élèves de rédaction et pour ta sympathie on a bien rire ça s'envoie mais de toute façon maintenant c'est plus dur ma chère Audrey de toute façon tu sais bien que c'est toujours la première fois la plus difficile donc maintenant que c'est fait on va pouvoir refaire ça plus fréquemment et puis pourquoi pas oui faire un truc juste pour tes élèves en interne qui soient je leur ai annoncé le gros cadeau je ne savais pas me retenir de la part donc oui on va j'ai ouvert un peu le capot mais j'ai montré qu'à peu près un quart de tous les onglets que j'avais en réserve au cas où il fallait dégainer quelque chose mais j'ai je leur ai dit qu'ils auraient un petit gros cadeau oui oui vous allez voir que ça va je vais vous spécial Audrey parce que c'est ma chouchou voilà c'est trop gentil bon sur ça Laurent bonne bonne soirée Laura elle fait partie Magali aussi elle fait partie de la formation donc elles elles attendent que ça elles sont toujours et Rabéa 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 oui ok donc mais voilà donc à bientôt tout à l'heure pour le bouton on se retrouve là-bas nous et puis merci à tous ceux qui ont suivi j'ai vu qu'à un moment donné on était on était déjà pas mal on a fait 2h20 j'avais prévu 1h30 et voilà je tiens à dire non on n'aura pas fait 3h aujourd'hui donc mais bon pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin sachez quand même que attention elle ne fait pas beaucoup de bruit mais sachez quand même qu'Audrey est à l'intérieur de Bootcamp une des pierres angulaires une des oui elle fait partie des des piliers fondamentaux de la famille il y a le le coeur de Bootcamp le coeur de cocon et il y a Audrey voilà voilà moi je suis le gros point là oui non ça c'est lui parce qu'autrement je n'essaie pas encore au groupe allez je vous laisse tous merci en tout cas d'avoir été présents on essaie de faire des lives plus souvent avec d'autres intervenants merci à Laurent d'être là il revient auprès des élèves très bientôt avec un truc qui va cartonner et quoi qui va vraiment vous aider à level up comme on dit chez nous et puis et puis voilà à très bientôt et merci un bise ciao merci voilà